Ok les gars, en moins d'un mois j'ai travaillé dur dans mes enquêtes, mon montage et mes superbes intros pour les deux premiers épisodes. Et là ça y est, il est là. Je dois me surpasser. Je dois tout donner. Pourquoi l'épisode 3 sans maintenance est signé mon arrêtement ? Ah bah je l'avais pas vu venir cette bibine là. Dans l'épisode précédent. Bah techniquement, il s'est pas passé grand chose. Enfin... Oui, non, si. Mais en fait, je sais pas si je dois annoncer ça dans l'ordre du pire ou du moins pire. Annonce Suzanne, comme ça on sera pixé. Ouais, t'as raison. Tout d'abord, alors qu'on prenait tranquillement nos marques et qu'on pensait ne jamais la revoir, Ambre a à nouveau fait son apparition. Elle a tellement pop soudainement que j'ai cru que c'était un spain. Il manquerait plus que des bras reviennent, ça sera un virus. Cheval de 3, tout ça. Ensuite, on a appris que Yéline connaissait personnellement un des membres du groupe de Castiel. Mais lesquels ? Yon et Clément sont également très proches, mais à quel point ? Et puis, il y a ce rapprochement entre Kim et Nathaniel qui ne me plaît pas. Mais alors, pas du tout. Elle va voir la Kim si elle touche à mon Nathaniel. Elle a encore jamais vu une Suzanne en colère. Et croyez-moi, vous ne voulez jamais voir une Suzanne en colère. Et pourquoi ? Parce que c'est pas beau à voir. Enfin bon, en attendant ce qui est sûr, c'est que Alexis en pince pour le beau Morgan qu'on a aidé dans le premier épisode. Et telle une Yandere, Rosa vaut totalement le torturer pour qu'il parle. Heureusement que nous sommes la plus saine d'esprit dans l'histoire pour calmer tout ce beau monde. Ne t'en fais pas, Alexis. Il y a deux ans déjà, j'ai moi aussi cherché Kubidon comme une folle. Et comme All Might donnant son alter à Midoriya, il m'a transmis la flèche capable de t'aider à toucher le cœur de ton bien-aimé. Alors n'aie crainte, car la cavalerie est là ! Je m'en suis groue de registre. Pardon. Comment on va commencer l'épisode ? Parce que là, actuellement, j'ai pas d'idée d'intro, j'ai pas d'idée de transition pour l'intro. Ah bah, elle apparaît, c'est cool. Merci. Salut tout le monde, c'est Missy Aussie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 d'Amon Sucré. Alors sachez déjà, je tiens à vous dire juste que pour ma santé corporelle, ma santé tout court, en fait, je vais tourner l'épisode en plusieurs parties. Ça sera monté comme en un seul morceau quand vous le verrez. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, il fait je ne sais pas combien de degrés. Je n'ai pas le droit de mettre le ventilo parce qu'il fait du bruit. Et du coup, on va l'entendre. Donc je suis actuellement sans ventilo. Avec la fenêtre ouverte, mon vénal, il fait aussi chaud dedans que dehors. Du coup, ça ne fait rien. Je suis vraiment un esquimau au soleil. Et au bout d'un moment, je vais fondre. Je vais vraiment fondre. Donc pour ma santé, je vais devoir arrêter la vidéo, aller prendre une douche, revenir et refaire ça à peu près 3-4 fois, je pense. Oh, c'est déjà chaud. Si je deviens rouge pivoine, c'est pas parce que Nathaniel nous fait des avances. C'est juste parce que j'ai trop trop chaud. Aussi, alors, j'aimerais juste faire passer un petit message parce que ça m'a vraiment donné la nausée. C'est-à-dire qu'en fait, je suis amour sucré sur les réseaux sociaux. Et c'est-à-dire que j'aimerais juste faire passer un message parce que je vois à chaque poste qu'ils mettent. Et c'est vraiment horrible. C'est juste à chaque poste qu'ils mettent. Genre, par exemple, là, ils avaient mis un truc pour justement le troisième épisode pour l'annoncer un peu en mode... Oui, est-ce que vous pensez qu'Alexis ait une chance avec Morgane et tout ? Et à chaque fois, sur chaque poste, il y a toujours les... Ouais, mais nous, on veut les PA, machin, les PA d'Ancien Système, machin, machin. Et c'est chiant, putain. Mais encore, c'est même pas le fait... Des fois, il y a des petites pics qui sont drôles, type humour second degré, comme j'aime bien, tu vois. Type, oh là là, moi j'aimerais bien, suite, suite, pas assez de PA, tu vois. Un truc comme ça. Mais ça, c'est drôle, c'est rigolo. Genre, moi, ça me fait rire, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais il y en a, ce sont vraiment des messages haineux, en fait. C'est dingue. Et j'avais la nausée, à tel point que j'en avais de la nausée en lisant les commentaires et les réponses. C'était carrément haineux envers le jeu, envers le système, envers l'équipe et tout. C'était vraiment... Bon, là, j'en rigole. Mais hier, j'en rigolais pas du tout. Et je tenais juste à dire que... Merde, c'est bon, arrêtez. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui vous plaisent pas, c'est tout à fait normal. Mais merde, ça sert à rien de... C'est énervé pour ça, parce que... C'est un putain de fucking jeu. Ça reste un jeu. Et il y a tel... Enfin... Si c'est tellement haineux pour un jeu... En fait, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que ça donne dans la vie réelle, en fait ? Et voilà, je voudrais juste adresser un message que c'est qu'un... Ça reste un jeu. À mon secret, il reste un jeu. Même s'il a pris une grande place dans nos vies, parce que ça fait quand même 6 ans qu'on suit ce jeu. 6-7 ans même. Voilà, on suit le beau Nathaniel, le beau Castiel, le beau Lisandre, etc. Ça a perturbé tout le monde, certes. Mais il faut avant tout que ça reste un jeu dans votre esprit. Et ça sert à rien d'être aussi haineux envers les gens qui tapent dessus, déjà. Parce que... Il y avait des trucs, je vous jure, ça m'a donné vraiment la nausée envers le truc. C'est bien de manifester le mécontentement, je ne suis pas contre ça. Mais s'il vous plaît, restez... Restez voilà, quoi. Quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous qui regardez la vidéo. Mais si vous faites partie de ces gens à râler et à transmettre votre haine sur les réseaux sociaux. Voilà, mais c'est valable aussi pour tout. Même pas que Amour Secret, en fait. Sur plein d'autres sujets. Sur les réseaux sociaux, c'est dingue, c'est un amas de haine. Je vois un amas de haine et moi, ça me fait mal à mon petit cœur. Ça m'a fort fait mal à mon petit cœur parce que... Parce que voilà, je pense qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels là, on peut vraiment réagir et vraiment être en haine. Et merde, non, même pas. Même pas. On n'a pas besoin d'être en haine. Peace and love, les gars. Peace and love. Voilà, tout est amour. Tout est amour. Je ne suis qu'amour, s'il vous plaît. Qui a capté la ref, s'il vous plaît ? Je ne suis qu'amour. Je chante la vie, je danse la vie, les gars. S'il vous plaît, essayez d'être positif et d'essayer d'évacuer cette haine que vous avez en vous. Vous avez le droit d'en avoir, tout le monde en a. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, évacuez cette haine que vous avez. Parce que franchement, la transmettre sur les réseaux sociaux, c'est juste horrible. Moi, j'essaie tant bien que mal de répondre, mais en fait, je me dis qu'en répondant, je ne fais qu'encourager cette haine et c'est horrible. Du coup, maintenant, je crois que je vais vraiment juste arrêter de lire les réseaux sociaux, en fait, sur AS. Et c'est dommage, parce que moi, j'aime bien les suivre sur les réseaux sociaux, justement, parce que, en fait, ça me permet de me tenir au courant, en fait. En fait, j'étais aussi mal, parce que moi, je lisais les commentaires, les réponses, etc. Je lis énormément les réactions des derniers posts. Et je suis en train de me dire, mais la pauvre personne qui lit ça et qui s'en prend plein la gueule. Et moi-même, j'étais mal, alors que c'est même pas mon jeu. C'est même pas mon jeu et je me sentais déjà pas bien, parce que je me suis mis à la place de la personne qui va lire ses messages. Parce que oui, je pense qu'il y a une personne qui va les lire, ses messages. Enfin, dans la partie com d'Amour secret, je pense qu'il y en a qui lisent on ne peut plus sur les réseaux sociaux, surtout sur les posts où ils posent des questions, etc. Je pense qu'ils lisent énormément, tout comme le forum, etc. Bah, je me suis vraiment sentie mal pour cette personne, parce que je me suis dit qu'elle aurait peut-être besoin d'un soutien psychologique. Ah non, mais je vous jure, sur certains messages, c'était vraiment, vraiment, vraiment haineux. Et je vous dis, il y a certains messages qui m'ont donné la nausée, pour vous dire. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent me donner la nausée, c'est vrai, mais... C'est-à-dire que moi, je vois une coupure, je me coupe, bon, je fais un malaise. Bon, après, voilà. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, restez calmes, restez zen, c'est un jeu. Revenons un peu à la réalité, soyez positifs dans vos vies. Et voilà, je ne vais pas faire le test du point noir sur la feuille blanche, ça ne sert à rien, quoi que je suis, on pourrait la faire. Avant de commencer cet épisode, pour adresser un message de paix. Bon, c'est une feuille quadrillée, vous ne m'en voulez pas, je recycle. Ok. Vous voyez quoi actuellement sur cette feuille, hormis que, du coup, j'ai écrit des trucs de l'autre côté. Vous voyez ? Vous voyez. Alors, c'est super intéressant, vous allez voir, j'ai vu ça la dernière fois, c'était un exercice extraordinaire. Vous voyez quoi ? Vous voyez ? Un point ? Ouais, vous voyez ça ? Vous voyez un point vert, là, actuellement ? Euh, j'ai vu ça défiler sur Facebook, c'était un prof de philo qui avait mis ça en interro à ses élèves. Il leur avait donné une feuille blanche avec un point noir, enfin là, il est vert, mais c'est pas grave. Et il leur avait dit de décrire, en fait, cette feuille. Et beaucoup ont fait, il y a un point noir au milieu d'une feuille blanche, enfin, voilà, il y a un point noir. Et en fait, ce point noir, c'est exactement toutes les énergies négatives que vous possédez en vous. Si vous voyez ce point noir, c'est que vous êtes extrêmement pessimiste. Vous ne voyez que les soucis, en fait, de votre vie, alors que la page blanche représente tout ce qui est positif, en fait. Et c'était magnifique de se dire qu'en fait, ce point noir, c'est, on va dire, un souci de votre vie. Et vous vous focalisez dessus, alors qu'à côté, vous avez quand même la majorité qui est extrêmement positive. Mais à cause de ce point noir, connard, qui est là, enfin, ce point vert, du coup, eh ben, vous ne voyez pas tout ce qui est positif autour de vous. Voilà, c'était la petite leçon de philosophie. J'ai extrêmement aimé cet exercice et je le trouve très, très, très poétique. Bref, soyez positif dans vos vies. Et voilà, c'est comme ça que je vais commencer cet épisode. Parce que je n'aime pas voir les gens regarder que le côté négatif. Il faut vraiment essayer de voir le côté positif. Et c'est un peu pareil pour les jeux vidéo. Ce n'est pas parce que le système de PA ne vous convient pas que le reste ne vous conviendra pas. Certes, c'est ce point qui fait que c'est extrêmement chiant, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour se focaliser comme ça, tel un taureau fonçant dans un mur. Cette métaphore, non mais je lance des métaphores et des expressions cheloues aujourd'hui. Vous l'avez bien vu dans l'intro. Bon, commençons cet épisode où petite Suzanne apparemment s'est réveillée en sursaut. Allons-y. Je me suis réveillée en sursaut. Bon sang. Mon réveil n'a pas sonné ? J'ai eu l'impression déjà vu. J'ai fait l'épisode. Enfin, j'ai tourné l'épisode 36 il n'y a pas longtemps. Il arrivera du coup après l'épisode 3 d'ici un mois je pense. Ou fin du mois de juillet. Et il y avait aussi une histoire de réveil. Non, 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 non. J'ai tenté de me lever de mon lit pour attraper mon téléphone posé de l'autre côté du bureau. J'y vois rien. Après avoir réussi à zigzaguer entre mes fringues étalées par terre, j'ai enfin attrapé mon portable. Est-ce que tu pourrais ranger ta chambre, Suzanne, sérieusement ? Parce que si t'as des fringues étalées par terre, mais Yeline a dit quoi ? 6h52 ! Mais de toute façon, maintenant que j'y pense, j'ai pas cours aujourd'hui, je me suis affolée pour rien. Et tu commences les cours à quelle heure ? Parce que t'es quand même dans le campus en fait. Tu commences à les cours à quelle heure ? Parce que si tu commences à 7h, ok je comprends. Mais bon, 7h c'est tôt quand même pour commencer la fac, non ? Je dis ça parce que moi je commence toujours à 9h, mais... Vous voyez, la fille s'a dit qu'adore son truc bizarrement. Puisque je suis debout, autant me préparer pour la journée. J'ai ouvert légèrement les volets pour y voir plus clair. Tiens, Yeline n'est pas là. Maintenant que j'y pense, y'a eu pas mal... Y'a pas eu un seul matin où je l'ai aperçu dans la chambre. Peut-être qu'elle part au milieu de la nuit, ou qu'elle dort ailleurs. Mais dans ce cas-là, pourquoi lui avoir filé nos dents ? J'ai pris mes affaires et je suis allée sous la douche. Autant sortir et en profiter pour aller prendre un petit déjeuner digne de ce nom. En prenant mon sac, je me suis rendu compte que l'affiche du concert de Castiel y était toujours. C'est la semaine prochaine, j'avais complètement oublié. Ouh, je vais sonder les gens aujourd'hui et organiser cette sortie. Ah, mais j'ai tellement peur que ça influence les illustrations ou quoi. C'est la semaine prochaine. Ah, donc l'épisode 4. 4 ? Tu l'attendais, bah oui, tu l'attendais. L'épisode 4, il y aura probablement Castiel qui va faire son petit... Sa petite apparition. Étant donné qu'on est énormément tête de l'inode, je suis fortement tentée de mettre ça. Je vais sonder les gens aujourd'hui et organiser cette sortie. Je vais plutôt mettre ça parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur de la phrase, j'ai mal lu, c'était horrible. J'ai pas envie de louper ça. C'est une trop belle occasion de voir ce qui est devenu Castiel sans qu'il me voie. Ah mais non, mais c'est pas ça que... Je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner. Moi, je veux Nat. Je veux Nat. USBP, mec, s'il te plaît. Moi, je veux Nat Daniel. Oh, mais attendez, si c'est la semaine prochaine, il y a peut-être moyen que ça soit à la fin d'épisode même. Genre mode, hello, tout ça. Ah, un petit dialogue avec Shani. Et on n'avait pas décidé de faire un événement groupé. T'as pas créé la conf Messenger, non ? Un bon petit-déj, voyons, voyons. Où est-ce que je pourrais trouver ça ? Mon reflectoire ? Tiens, mon portable vibre. Déjà, de si bon matin, ça ne peut être que... Mais qui est-elle ? Mais qui est-elle ? C'est un grand mystère, pardon. Oh non ! Un message de Clémence. Cet après-midi, on a besoin d'aide. On t'attend pour 9h. L'après-midi commence à 9h pour Clémence ? Elle ne me demande même pas si je suis disponible. À 9h. Mais l'après-midi, du coup, 9h du soir ou 9h ? 9h là, en fait. Parce que c'est pas l'après-midi, du coup. Bon, c'est vrai que j'ai donné mon emploi du temps à Youn, mais quand même ! J'hésite à lui répondre. Je n'aurais qu'à dire que je dormais. Mais bon, mieux vaut faire la bonne impression. J'ai bien fait de me lever, autant me rendre au café dès maintenant. Ouais, mais t'as rien mangé. Salut, déjà levé ? Ça doit être Youn. Oh, salut. Oui, je suis en route pour le café. Sitôt, je pensais te voir seulement cet après-midi. Comment ça se fait ? Ah ! Il faut me le dire que c'est plus une conversation vocale. Eh, Youn, t'es mignon sur la casquette. Ah, merde. Je devais finir cet après-midi, mais 9h pour Clémence, c'est l'après-midi apparemment. Baisse le love, putain ! Oui, parce que opération de... Enfin, priorité numéro 1, abaisser le love meter avec Youn. Priorité numéro 2, augmenter le love meter avec Nat. Et la troisième annexe, c'est baisser le love meter de Ryan et Priya. Même Priya est plus élevé que Nat. Du coup, c'est extrêmement perturbant. C'est étrange, il doit y avoir une urgence pour qu'elle te demande de venir sitôt. Elle ne l'a pas mentionné dans son SMS, en tout cas. Je trouve ça un peu abusé. Elle ne me questionne pas sur mes disponibilités. Elle se contente simplement de m'invoquer. Je n'ai pas mon mot à dire, tel un Pokémon. Tu devrais voir les choses autrement. C'est-à-dire, j'ai un peu de mal à l'interpréter d'une autre façon, là. Elle te t'aie simplement. Est-ce que tu lui as répondu pour dire que tu ne souhaitais pas venir au moins ? Bon, ça ne me dérange pas de venir, mais elle aurait le problème. Elle ne m'a même pas posé la question. Elle ne m'a même pas. J'ai bégayé sans le vouloir. Non, c'est même pas bégayé, j'ai bafouillé. Il faut que tu t'affirmes. Clémence ne fera jamais le premier pas. Ne te prends surtout pas mal. C'est un conseil que je te donne. Oui, je comprends, mais voilà. T'en fais pas, tu te feras au caractère de Clémence. Ce n'est que le début. C'est bien ce qui m'inquiète. Allez viens, je suis certain que tu n'as pas eu de petit-déj. Je t'offre un café ou un chocolat en arrivant. Rien de mieux pour commencer la journée. C'est vrai ? Merci. Oh, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Il nous donne presque envie de quitter Nat. C'est dingue. Non, c'est fort. Je rigole. On ne quitte pas Nat. Bonjour, Yone. Tu es déjà là ? Tu aurais pu... C'est une pétasse. Cette Clémence, j'ai envie de la tacler. Coup de latte. Coup de latte, Suzanne. Coup de latte. Oh, ça y est, je meurs. Oh, je décide. Et si je suis malade à cause de ça, je vous jure, je pète un calme. Mais je revis. Rien qu'en soulevant mon casque. C'est horrible. Bonjour, Yone. Tu es déjà là ? Tu aurais pu dormir. Bonjour. Oh, Suzanne. Je ne t'avais pas vue. Oui, bonjour, madame. Je suis venue ce matin, comme vous l'avez demandé. Oui, oui, je vois. Très bien. Tu as ton uniforme complet, j'espère ? Oups. Pense à le mettre avant de passer la porte. Désolé. Tu as intérêt. Si Rosalien me voyait dans cette tenue, elle ferait très certainement un appel à la fashion police. C'est un peu comme la brigade temporelle, mais version fashion. Brigade fashion. Cette pensée m'a fait sourire. Clémence s'est remise à sa tâche. Elle est en train d'organiser les croissants dans un panier sur le bar. Je ne me sens pas très à l'aise, plantez-la au milieu du café. Ce n'est pas encore ouvert. À quoi je serre, exactement ? Clémence, je peux vous aider à quelque chose ? Organiser les croissants ? Non, ça va, je devrais m'en sortir. Per, pourquoi je suis venue ? Franchement. Euh... Je vais te faire faire le tour du café. Ne soit pas si pressé, la nouvelle. La nouvelle, toujours agréable. Tu peux m'encherger, Clémence. Je vais lui faire faire le tour et lui donner des instructions. Vraiment ? Tu ne veux pas faire quelque chose de plus intéressant ? Je conclue que je ne suis pas intéressante, merci. Je vais m'en occuper. Très bien, je serai dehors dans ce cas si tu me cherches. Quand Yune décide quelque chose, il n'y a pas de discussion possible. Elle répond oui à la moindre de ses propositions. Clémence est sortie. Donc ici, c'est à l'intérieur du café. Il te suffit simplement de t'assurer qu'il y a du café dans les machines et qu'on ne manque de rien. Il faut aussi mettre des cartes et des sucriers sur chacune des tables. Jusque là, ça va, je devrais m'en sortir. Suis mon incuisine. Ça va ? J'ai voulu prendre le relais, je sais que Clémence peut être difficile avec les nouvelles recrues. Oui, merci. Je ne sais jamais comment me comporter en sa présence. J'ai l'impression de devenir plus maladroite que je ne le suis d'habitude. C'est compliqué pour moi, parce qu'on est vraiment une gaffeuse. Elle fait cet effet à tout le monde, ne t'en fais pas. Ça va passer. Merci. Arrête, arrête ! Ah, j'ai un peu baissé, non ? Ah, c'est cool. Tu n'es pas la première à qui ça arrive, mais toutes les autres ont fui. Pour une fois qu'on a une serveuse modifiée, hors de question qu'elle s'en aille. Mon moral revient. Youn connaît bien Clémence, je devrais me fier à lui. Puis, pour te donner un peu de courage, voilà ton petit déjeuner comme promis. Youn m'a tendu un chocolat chaud et un croissant tiède. Ah, merci. En tournant sur Clémence, j'en avais presque oublié sa promesse. J'ai commencé à dévorer le croissant avec envie. Il a continué à me donner les instructions pendant que je mangeais. Et donc, voici la cuisine. Pour l'instant, c'est plutôt Clémence qui y va. Elle y prépare les pâtisseries du café, mais quand le lave-vaisselle tombe en panne, c'est ici que ça se passe. Et tu trouveras ce qu'il faut s'il manque du café, du sucre, des assiettes ou autre chose. Ok, très bien. Je vais t'expliquer l'organisation matinale. Juste, si je peux préciser quelque chose. Je ne pourrais pas toujours là être au dernier moment, le matin par contre. Avec la fac, c'est compliqué. Mais t'en fais pas, c'est pareil pour moi, Clémence le sait. C'est pareil pour toi ? Oui, je suis à Antéros Academy aussi. Mais vraiment, mais tu ne le dis pas. Pourquoi tu ne le dis pas ? Tu ne m'as jamais demandé. Mais je ne t'ai pas... Je ne t'ai jamais croisé non plus. Hein, mais que de coïncidence. Tout porte à croire que nous devons aller avec Youn et pas avec Nathaniel. Non ! Je me tape des marres toute seule. Tu sais, c'est un peu genre... T'as l'ange qui fait, va avec Youn, il est beaucoup plus sympa que Nathaniel. Et t'as le petit démon qui fait, non, mais il reste avec Nathaniel. Même s'il est compliqué et con, c'est pas grave. Non, il est pas con. J'ai jamais dit qu'il était con, ok ? Eh bien, c'est grand. Et il y a pas mal de monde. C'est vrai qu'il y a 3000 étudiants, non ? Ils n'ont pas dit ça ? En réalité, je pensais que tu ne travaillais qu'au café et que tu le dirigeais plus ou moins avec Clémence. Ouais, on va dire ça. Non ! Non, arrête de monter ! Oh là là, non, je suis étudiant à un côté, mais ça ne me dérangerait pas. Mes parents tiennent à un restaurant, j'ai toujours aimé faire ça. Ah ah ! Non, mais moi, je suis pour la théorie de... Clémence est éventuellement quelqu'un de sa famille, type Youn et son neveu, par exemple. Par exemple, voilà. Et en fait, lui, il est là pour l'aider en mode, ses parents sont dans un autre pays avec un autre restaurant. Lui, il a dû venir ici pour ses études et du coup, oh, comme par hasard, il y a Clémence, la tata, machin. Un truc comme ça, tu vois. En fait, je me dis que la famille, ce serait plus intéressant à développer qu'un simple crush cougar, tu vois. Mais bon, après, je suis ouverte à toute proposition. Donc, j'ai toujours aimé faire ça, ouais, ok. Je comprends mieux ton engouement. À chaque fois que je viens ici, on dirait que t'es heureux d'y être, alors que... Alors que... Il faut toujours que je parle, trop. Alors que travailler avec Clémence ne doit pas être une partie de plaisir tous les jours ? Eh bien... Eh, mais je sais à qui il me fait penser ! Youn, il me fait penser à Henri, du secret d'Henri, tout simplement. Je sais pas, il me fait penser... Non, mais... Si, si, c'est... Non, mais vous trouvez pas ? Vous trouvez pas ? Je sais pas, son regard, son animation, etc. Ça me fait penser un petit peu à Henri, non, le secret d'Henri, justement. Ce petit, genre, taquin, mais léger, tu sais, quand il est Henri. Ouais, non, mais c'est ça, j'ai trouvé le rapprochement. J'aime mon travail, mais je suis lucide, honnêtement, on s'y fait. Vraiment ? Tu verras. Et donc, qu'est-ce que tu fais à la fac ? Je suis en infocom. Ouais, ça consiste en quoi, exact ? C'est bon, tu as compris la nouvelle ? Du coup, tu vas pouvoir t'occuper des tables extérieures, les premiers clients sont en train de s'asseoir. J'ai sursauté, je ne l'avais pas du tout entendu arriver. J'ai attrapé l'avant-bras de Yun dans mon sursaut. Oh là là ! Clément, on s'est en train de fixer ma main posée sur le bras de Yun. J'ai retiré immédiatement comme si elle m'avait brûlé. Nous n'avons pas terminé, je viens à peine de lui montrer la cuisine. Oui, très bien, je te laisse finir alors, Yun. Elle semble troublée. De toute façon, tu sais que je te fais confiance, mais je... Mais ne te laisse pas asseillir de questions par elle, et pas besoin de répéter. Si elle ne comprend pas, on trouvera quelqu'un d'autre. C'est toujours très agréable d'entendre parler de soi à la troisième personne, c'est dingue. Non, non, au contraire, Susan apprend vite, il n'y a aucun souci. En même temps, je suis sûre que tu expliques très bien, mon petit Yun. Tout le monde comprendrait. Je comprends pourquoi ce n'est pas un problème pour Yun de travailler avec Clémence. Elle m'a lancé à un quart sévère et a disparu derrière la porte. L'union de Nere, observant son senpai. Oh, senpai, not it me. Not it me, senpai. Bon, où en étais-je ? Oui, donc tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour le matin, si jamais tu arrives avant Clémence ou moi, il se peut que tu sois seule. Je te donnerai donc un double des clés du café tout à l'heure. Quand tu arrives, tu places les tables, tu t'assures que rien ne manque et tu n'as plus qu'à attendre les premiers clients. Rien de plus simple. Ça me semble assez facile de retenir jusque là. À retenir, en tout cas. Peut-être que c'est le soir que c'est le plus compliqué. On verra ça ensemble une prochaine fois. La porte est ouverte à la volée une nouvelle fois. Bon, Suzanne, j'ai vraiment besoin d'aide. Va à l'avant, t'occuper des clients. Je vais continuer à préparer les pâtisseries. Et Youn s'occupera des boissons. Si tu n'es pas occupée, évidemment Youn. Évidemment Youn. Il ne se rend pas compte de son changement de comportement quand elle passe de lui à moi. C'est schizophrénique à ce niveau-là. Attends, c'est clair. Moi, j'ai deux voix dans ma tête, mais elle, c'est 500. Clémence a disparu de nouveau. Qu'est-ce que ce comportement ? On dirait qu'elle nous surveille. Bon, désolé, vas-y. Je vais m'occuper des boissons de mon côté. Je préférerais rester avec Youn. Il est bien plus indulgente que Clémence. Putain, je n'aurais pas parlé. N'hésite pas si tu as besoin d'aide ou si tu as un doute sur quoi que ce soit. Merci Youn. Ah si, juste un truc. Pour ouvrir le café le matin, il faut absolument désactiver l'alarme. Le code est 28N1. On va noter ça, je le sens mal. 28 code. 28N1. On parie, il nous donne le code. Clémence va le changer. Juste pour nous tester parce que c'est une bêtasse. Très bien. Et où se trouve le... Il a disparu dans la salle du café avant même que je puisse poser ma question. Bon, c'est le moment pour... Ah, soit on va chercher comme une tarée et ça va être horrible. Pour moi, d'entrer en scène. Allez, entrons en scène. Ta-da-la-ta-ta. Comme Wendy dans Fairy Tech quand elle arrive pour aller vaincre Horace on Seize. Elle se casse la gueule. Juste devant. Pareil pour les grands jeux magiques. Elle se casse la gueule. Bon, voilà. C'est un peu nous en fait, au final. Il n'y a qu'une seule personne dehors. Clémence semblait pourtant débordée. Autant m'occuper de la cliente qui attend. Il vaut mieux que je ne perde pas de temps. Bienvenue au Cosy Beer Café. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah non, c'est Yéline ! Ah ! Encore ! C'est pas possible. Je vais en cours, tu es là. Je vais dans ma chambre, tu es là. Je vais prendre un café, tu es encore là. Et oui, je vais finir par croire qu'on est destiné à passer notre vie ensemble. Le destin, oui. Qu'elle changeait. J'en suis pas certaine, mais j'aurais juré avoir vu un petit sourire passer rapidement sur son visage. Est-ce que... Moi, j'ai une question, c'est est-ce que Yéline, on peut se la voir en pote, finalement ? Parce que regardez, finalement, ça remonte. Peut-être que, au final, elle n'est pas si méchante que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'elle est aussi sympa derrière, tu vois ? La meuf, c'est... Non, mais c'est une pétasse tout de suite. J'en oublie les trucs positifs que j'ai dit en début de vidéo. Tout le monde déteste des pétasses. N'importe quoi, c'est du second degré, les amis. Bon, qu'est-ce que je te sers ? Je vais prendre un chocolat chaud à emporter. J'ai griffonné la commande sur mon calepin et l'exlicer dans la poche de mon tablier. En plus de devoir faire attention au moindre de mes faits et gestes devant Clémence, il faut en plus que je serve aimablement la personne que j'ai le moins envie de voir. J'allais demander à Youn à préparer la commande à l'intérieur quand quelqu'un d'autre s'est assis. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? Oh ! Oh non ! Non, attends. Elle est beaucoup trop cute ! Ah, excusez-moi pour ma réaction de fangirl. Oh là là ! Alors par contre, les amis, il y a fortement un souci au niveau de son corps, notamment au niveau de son bras. Je pense que c'est notamment lié à son pull qui a une manche colle au corps, là. Mais elle est beaucoup trop cute. Suzanne ? C'est bien toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Nina ? Alors ça, pour une surprise, elle a tellement grandi. Enfin, ça va, enfin, pas trop quand même, quoi. Mais, oh, elle a changé. C'est plus une Lolita ? Enfin, c'est plus une... Elle est plus en Gothica, quoi. Ah, je suis choquée ! Je pensais pas la revoir tout de suite, en fait. Je pensais pas la revoir tout de suite, c'est beau. Je suis contente de revoir Nina. Honnêtement, je suis contente. C'est toi, plutôt, qui me surprend ? Je vais régulièrement au café, quasiment tout le temps même. C'est la première fois que je te vois. Oui, c'est mon premier jour de travail. C'est normal que tu ne m'aies pas vue avant. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu avais quitté la ville à tout jamais, ou je ne sais quoi. Eh bien, il ne faut jamais dire jamais. Tout le monde a un peu disparu. Même Lisandre est loin maintenant. Tu as des nouvelles de lui ? Euh... Oui, plein de gens sont partis. Tu es à Swiss de Maurice, alors ? Tu as des nouvelles de lui ? Pas vraiment. Il a quitté la ville quand ses parents sont décédés, apparemment. Il a repris la ferme de ses parents. Ah ! Quoi, ses parents sont... Oh non, c'est terrible, je ne savais pas, Rosanna, elle ne me l'a pas dit. Oui, c'est très triste. Mais elle n'a pas plus de contact avec Lisandre, c'est dommage. Mais bon, Lisandre, c'est du passé maintenant pour moi. Même si Nina semble réellement être passée à autre chose, j'imagine qu'on n'oublie pas comme ça quelqu'un qu'on a aimé aussi obsessionnellement qu'elle a aimé Lisandre. C'est clair. Je suis désolée, je ne voulais pas raviver des souvenirs douloureux. Non, non, ça n'a plus rien de douloureux à présent. C'est un très bon souvenir, au contraire. Elle semble perdue dans ses pensées un instant. Changez le sujet. Et donc, tu es à la suite à Maurice maintenant ? Oui, en terminale. C'est pas mal comme endroit. Sérieux, elle est déjà en terminale ? Oui, elle est au collège, je sais pas, mais... Oui, mais elle ne fait pas du tout terminale. On était comme ça, nous, en terminale, ou pas ? Actuellement, parce que c'était à 4 ans, mais on n'était pas aussi petite, du coup, en terminale. Parce que là, elle est fort petite. D'ailleurs, on est mercredi. T'as pas cours ce matin ? Si, si, mais je le sentais pas ce matin. Ah, la personne ne pose pas de problème à ta mère. Tu sèches les cours ? Quoi ? Parce que tu vas me laisser croire que tu l'as jamais fait, toi, peut-être ? Non, jamais. J'ai du mal à te croire. Je veux pas te donner de leçons, mais tu vas t'attirer des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le dire à mes parents ? Appeler le lycée ? Non, mais... Voilà. J'essaie juste de te bons conseils. Je pensais pas que tu étais du genre à sécher les cours. En même temps, on se connaît pas très bien. J'ai l'habitude. Oui, désolée. Je me mêle de quelque chose qui me regarde pas. Si tu as pas envie d'aller en cours, après tout, c'est ton problème. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie. Ok. Nina a changé de comportement tout à coup. J'ai pas envie d'insister. Est-ce qu'on aura pas un petit arc Nina, par hasard ? Elle a détourné le regard. Bon. Qu'est-ce que je te... Je peux aller prendre mon chocolat chaud ailleurs si tu es trop occupée. Ça m'aurait arrangé. Je rêvais de pouvoir répondre ça, mais je ne sais pas ce qui est pire en durée. Yéline ou les foudres de Clémence. Oui, désolée. Je travaille. J'arrive. Qu'est-ce que je te sers, Nina, alors ? Je veux bien un café noir, s'il te plaît. Un café noir ? Quoi ? Non, non, rien. Je t'amène ça. La dernière fois que j'ai vu Nina, c'était une petite collégienne. Les années passent à une vitesse. Et en me faisant ce genre de réflexion, j'ai l'air d'avoir 100 ans. Super. Ça va, ça se passe bien. Jusque-là, je n'ai pas fait brûler le café. C'est que je dois pas trop mal m'en sortir. Quoi ? Je n'avais pas vu en train de ranger les bouteilles sur le comptoir. C'était une blague, Clémence. C'est pas vrai, une gamine pareille ? Si je sens le moindre rond de fumée dans le coin, je t'en tiendrai pour responsable. Sur ces mots, elle est repartie en cuisine, me laissant abasourder devant Youn. Mais je blaguais. Oui, oui, je sais, t'en fais pas. Elle le sait aussi. C'est pas une façon de me tester, ça a plutôt tendance à me faire perdre confiance en moi. Tu as besoin de quelque chose, du coup ? Oui, un café noir et un chocolat chaud à emporter, c'est top. Je m'inquiète du moindre de mes faits gestes maintenant, mais j'ai l'impression qu'elle peut toujours surgir. À n'importe quel moment, ça va, mais qu'est-ce qu'elle faisait à ranger les bouteilles ? Youn s'est attelé à la tâche avec aisance. On voit qu'il y connaît d'endroit par cœur pour faire ça les yeux fermés. Il a posé les deux gobelets brûlant sur le comptoir et je me suis empressée de les embarquer avant que Clémence ne revienne. Voilà pour toi, Nina. Non, moi c'était le café. Et moi, le chocolat. Y'aurait pas un autre serveur un peu plus compétent dans le réparage ? Pas pitié que Yéline part moins fort, Clémence va finir par appliquer. C'est son premier jour, fait preuve d'indulgence. Et maintenant, c'est une essai qui prend ma défense. Génial. Clémence me met tellement l'impression que je perds tous mes moyens. J'ai voulu échanger les deux gobelets et j'ai trébuché en allant trop vite. J'ai fait tomber quelques gouttes de chocolat sur la table de Yéline et j'ai fait renverser les deux chaises sur mon passage. Elle m'a lancé un regard noir mais s'est abstenu de tout commentaire pour une fois. Décidément, il faut que je gère ma maladresse, ça devient problématique. Il faut que j'aille chercher une éponge rapidement alors que Clémence ne voit ça. Attends, tu as fait tomber ça. Yéline est en train de brandir la fiche du concert de Castiel. Je l'avais pliée et mise dans ma poche avant de partir ce matin. Oui, merci. J'ai tendu le bras pour la récupérer. Mais elle l'a éloignée de ma portée pour m'empêcher de l'attraper. Tu écoutes Cranston, toi ? Tu connais seulement le chanteur. Tu connais le chanteur ? Oui, je le connais, mais on s'est perdu de vue, ça date du lycée. Ah oui, donc tu connais vraiment Cass. Cass ? On dit Cassie déjà ? Parce que toi, tu le connais ? Tiens, ton affiche, je te la rends. On se voit bientôt, j'imagine. On ne peut pas passer une journée éloignée l'une de l'autre, toi et moi. Elle est partie sans même prendre le temps de me répondre. J'ai ramassé les sous qu'elle avait laissé sur la table. Elle ne le connaît pas. Qu'est-ce que tu en sais ? Je sais que tout le monde n'a que ce nom à la bouche, Castiel. Et personne n'arrive à l'approcher. C'est à peu près le rêve de toutes les filles à 30 km à la ronde. Je suis sûre qu'elle a dit ça pour te faire enrager. Et ça marche ? Mais non, je ne suis pas en colère. On dirait pas. Pourtant, c'est le cas, je m'en fiche. Mouais, tu es à l'air en colère. Tu ne peux pas retourner en cours, toi ? Ah, je suis conche, je suis bonne, ça y est, je commence. Je peux appeler le lycée pour leur dire que tu les attends ici. Ça va, je n'ai rien dit. Je me suis approchée du bar. Pourquoi je suis retournée à l'intérieur, déjà ? Je repense à la scène qui vient de se passer. Parce que Yéline le connaît vraiment. Ça me fait drôle, c'est pas le genre de fille à traîner avec le Castiel que je connais. Enfin, que je connaissais. Après tout, ce ne sont pas mes affaires. Fini la Suzanne qui se mêlait de tout, ce n'est plus moi. Quand on cherche son naturel, il revient au galop, comme on dit. Au galop, dans la prairie. Euh, ça va ? Ça fait 5 minutes que tu regardes dans le vide sans rien dire. Non, c'est rien. Ok. Mais baisse ! Baisse le nom ! T'as ce moment que Clémence a déboulé, elle a regardé Youn puis moi. Cesse donc de déconcentrer Youn ? Non, tout d'un coup, la raison pour laquelle j'étais venue dans le café m'est revenue à l'esprit. L'éponge, les chaises renversées, j'ai tout laissé en plan. C'est pas grand chose, mais je suis certaine que ça suffirait à Clémence pour sortir de ses gnoons. Il n'y a pas de client dehors ? Seulement une cliente. D'accord, pourquoi tu n'es pas dehors ? J'y vais tout de suite. Je me suis appuyée sur le bar et j'ai attrapé l'éponge en vitesse. En me retournant, j'ai vu que Clémence était sortie. Suzanne, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je suis devenue libide. J'ai lancé un regard de détresse à Youn et je me suis empêchée d'aller dehors. Il y a des chaises renversées et du chocolat sur la table, ça fait tout juste 10 minutes que tu es arrivé. N'exagérons rien, c'était seulement quelques gouttes et j'allais ramasser les chaises tout de suite. Ah ah, n'exagérons rien. Ce n'est que le début de la matinée et on dirait un rhinocéros, car le rhinocéros s'est occupé du service. Je trébuchais, ça arrive à tout le monde. Rarement deux fois de suite. Le jour de ton essai, c'était pareil. Tu ne peux pas simplement prendre exemple sur Youn ? Arrête d'être insolante et remets tout en orde immédiatement. Sur ce, elle est rentrée à l'intérieur en m'armonnant des reproches inaudibles. Toujours l'impression de me faire gronder comme une enfant et c'est mon premier jour. Pourquoi j'ai pris ce job déjà ? Youn était sortie à son tour et s'est approchée de moi et m'a aidé à ramasser les chaises. Je me sens mal, j'ai l'impression d'être vraiment pas faite pour ça. T'inquiète pas, salut passerelle, c'est ta... Si tu n'arrêtes pas de me dire ça ! C'est vrai, c'est dans son caractère. Oh putain, est-ce que je peux... Est-ce que je peux lui gueuler dessus pour faire mêler le... Tu peux essayer de la défendre toutes les deux minutes s'il te plaît ? Vas-y, baisse ! Je la défends pas ! Si, tout de même. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais ou que je dise ou dis, ça n'ira jamais pour Clemence. Et toi tu ne dis rien alors que tu me répètes de ne pas m'inquiéter. C'est mon premier jour et j'ai déjà un max de pression. Mais non. Ah si, il a un petit peu baissé. On a baissé de 5 les amis. J'essaie juste d'apaiser la situation et ce qu'il y a... C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Arrête de rougir, pourquoi tu rougis alors que t'as baissé ? Si je rentre dans le conflit, ça ne fera qu'en pire à la situation. C'est ce qu'il y a de plus adulte à faire, tu ne crois pas ? C'est vrai, j'ai pas envie que ça se passe mal pour toi également. J'aurais bien dit ça, mais je pense que ça va faire augmenter. Tout ce que tu me demandes de faire, c'est de me calmer. De ne pas m'inquiéter, c'est facile à dire. Elle te considère comme un dieu vivant. Tu pourrais cracher dans les croissants et elle te trouvera une excuse. Crois-moi, je sais très bien que le comportement de Clemence n'est pas le même avec moi qu'avec les autres. J'ai peut-être l'air crédule, mais je suis l'un de l'être. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas te blesser. Ah oui, ça a baissé le l'homme ! J'avais juste envie de t'aider. Et ça me fait mal de mal lui répondre en même temps. Je me suis sentie stupide de m'en prendre à Yune alors qu'il ne fait que m'encourager jusqu'à présent. Et puis c'est un peu grâce à lui que j'ai ce job. Elle fait exprès pour voir si tu supportes la pression, ça passera. Je n'ai rien ajouté agacée par le comportement de Clemence à mon égard. Je me suis contentée de passer l'éponge. Yune est retournée à l'intérieur après qu'on ait fini de tout remettre en ordre. Elle n'a pas l'air commune, dis donc. C'est le mot, oui. Bon, je vais y aller. D'accord, ça m'a fait plaisir de te revoir. Moi aussi, on aura l'occasion de se recroiser. Elle m'a souri, puis a commencé à fouiller dans ses poches. Vi, est-ce que tu peux m'avancer le café ? J'avais pas vu, mais j'ai pas mon portefeuille. Tu manques pas d'air ? Bon allez, je te l'offre, ça ira pour cette fois. Merci. Oh là là, il y en a qui vont râler en mode... Oh mon dieu, 5, c'est la connexion d'une journée. Pardon, mais c'est vraiment drôle. J'aime bien lancer des petites piques moi aussi, tu vois. Nina est partie du café et d'autres clients sont venus s'installer. J'ai réussi à ne pas faire d'autres gaffes le reste de la journée. Je n'ai pas travaillé une partie de l'après-midi, Clément s'est obligé d'aller à... d'alléger mon temps de travail pour respecter mon contrat. Et j'ai repris un peu plus tard dans la fin de l'après-midi. Youn et moi n'avons pas eu le temps de discuter de nouveau. Et Clément s'est contentée de me lancer des regards sévères quand je passais à côté d'elle. Mais je n'ai pas eu à subir une seule autre remarque. Ça va bientôt être l'heure de fermer. Hum hum. Ah attendez, j'ai oublié de prendre les artworks, décors. On va pouvoir fermer le café. Oui, sacrée journée, je ne sens plus mes jambes à force de faire des allers-retours. Oui, on ne se rend pas compte comme ça, mais le job de serveur est assez physique en fait. Clément, ça passait la tête dans l'encadrement de la porte à ce moment-là. Suzanne, tu n'es pas payée à déconcentrer Youn, évidemment. C'est toujours de ma faute, je n'ai même pas pris la peine de réagir. Finalement, peut-être que Youn avait raison. On s'y fait. C'est ma faute, je lui dis simplement que j'allais lui montrer les choses à faire quand on ferme le café. Youn prend ma défense, il a compris ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui fais un sourire timide. Oui, enfin, je sais ce qu'on a dans la tête des jeunes filles à cet âge-là. Quoi ? Mon sourire s'est effacé de mon visage aussitôt. Ne dis pas le contraire, j'ai eu ton âge et difficile de ne pas succomber devant le charme de Youn. Je suis capable de comprendre, crois-moi. C'est clairement pas moi que Youn devrait faire attention. Youn n'a pas l'air très à l'aise. Madame, on va fermer le café. Pour la énième fois, mon petit Youn, clé-mence, pas madame. Tu me vieillis, mon chou. Mon chou. Bon, Suzanne, écoute bien ce que dit Youn. Il peut... Il se peut que tu fermes le café seul si un de nous est malade. Oui, madame. Ou que vous faites autre chose, hein ? Bonne soirée, Youn. Clémence lui a fait un petit clin d'œil avant de claquer la porte. Donc maintenant, tout devient très clair. En fait, Clémence, on pince pour lui, ça explique pas mal de choses. Bon, suis-moi dehors, je vais t'expliquer. Il a filé aussitôt. Ah non, mais là, ça appuie trop l'hypothèse. Deux, ils sont... Enfin, il y a un petit truc entre eux. C'est horrible. Youn a rangé les chaises et les tables extérieures. Puis a fermé les portes du café en laissant les clés sur la porte à l'intérieur. Bon, suivez une bière, ça me ferait plus grand bien. Bien, volontiers, volontiers, allons-y pour décompresser. Putain, tu penseras à mettre cette dans la caisse. On peut décompresser, mais on ne voit pas le café pour autant. Il m'a lancé un clin d'œil en déposant l'argent dans le tiroir-caisse. Ouais, bien sûr. J'ai trouvé cette journée particulièrement longue. Je suis d'accord, c'était spécial. Ça s'est mieux passé avec Clémence durant le reste de la journée, non ? Oui, la journée. Tu veux parler avec elle ? Je lui ai dit que ce serait dommage de se préver de quelqu'un qui avait réellement envie de travailler. Elle sait que c'est pas facile, qu'elle n'est pas facile à vivre. Puis on n'a pas eu beaucoup de candidatures. Donc, quand on trouve une perle, on la garde. Moi, une perle, moi, c'est une blague. Je suis la reine des maladresses. Une perle pour ne pas avoir fui dès la journée de test. Ah oui, je comprends mieux. Mais c'est bien que tu sois lucide sur tes défauts. Arrête d'augmenter, Youn ! Arrête ! Je veux être taquine, mais je ne veux pas augmenter avec toi, putain. Oui, merci du soutien. En fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de dialogues avec Youn. J'ai l'impression. Je sais pas, Nathaniel, on le croise une fois tous les 36 minutes d'épisode. Et t'as genre 3 dialogues avec lui pour augmenter. Lui, t'en as 50 et t'augmentes hyper facilement. Je t'en prie. Il m'a lancé un clarnoil avant de boire une gorgée de sa bière. On n'a pas pu finir notre conversation tout à l'heure, en fait. Tu es en quelle année à la fac ? Je suis en cinquième année, comme toi. D'accord. Tu es un appart en ville ? Non, je suis au campus, comme moi. C'est dingue ! Est-ce que c'est le dessin qui fait que nous devions partir avec Youn et pas Nathaniel ? Non ! Oui, mais je suis certain que ta colocataire n'est pas aussi originale que le mien. Crois-moi, je préférais qu'elle soit simplement originale. Ah oui, moi c'est un étudiant qui passe son temps à griffonner dans un carnet. On a échangé que 3 mots depuis qu'on s'est rencontrés. J'ai l'impression qu'il ne veut pas trop discuter. On dirait 10 ans, clairement ! Je cherche un moyen de rentrer en contact avec lui, mais il ne lève pas les yeux de ses carnets. Il est peut-être timide ou tout simplement très passionné vers ce qu'il fait. Oui, c'est vrai. Il est en infocom, je sais ? Non, puisque je ne le vois pas encore avec moi. Mais je ne sais pas quel cursus il suit, puisqu'on ne se parle pas. Est-ce que tu connais son nom au moins ? La seule chose que je sais, c'est qu'il passe pas mal de temps à se perdre dans les couloirs. Ça m'en parle quelqu'un. Comment il s'appelle ? C'est Morgane. Ce ne sera pas Morgane par hasard ? Si c'est bien ça, tu le connais ? Pas vraiment. Youn est son colocataire. Faut que je fasse en sorte qu'Alexis et lui se rencontrent. On sent à m'écouter. Pensez, on dirait Rosa. Mon dieu, l'hallucination. Pas vraiment, mais tu connais son nom. Alexis n'aimerais pas que je raconte à toi. On va garder secret parce que Youn, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. N'aimerais pas que je raconte à tout le monde qu'il a eu le coup de foudre, surtout que Youn pourrait en parler à Morgane. Il était perdu, on a échangé quelques secondes. Ah d'accord, rien qui puisse m'en dire plus sur lui. J'imagine que ça viendra avec le temps. Donc au final, quand on t'avoue qu'Alexis était encroche sur lui, ça n'aurait pas plus avancé vu qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Oui, c'est certain. Je repense à ma chambre qui m'attend encore plus avec Yeline dedans. Je n'ai vraiment aucune envie d'y aller. Oh, je n'ai pas vu l'heure. Je suis attendue, il faut absolument que j'y aille. Rapide comme l'éclair, Youn a attrapé mon verre vide dans ma main ainsi que le sien et a tout posé dans l'évier. Désolée. Il m'a tendu mon manteau et mon sac que j'avais laissé derrière le bar. L'alarme est mise, on a deux minutes pour fuir ça dans l'endroit. Je me suis empressée de rejoindre là-haut. Je suis vraiment désolée, c'est un peu brusque de ma part, mais je ne veux pas être en retard. J'ai promis à ma famille que je serai à l'heure pour un rendez-vous sur Skype. Sur Skype ? Plus personne n'utilise Skype, les gars ! C'est notre façon de prendre des nouvelles. Loin de moi l'idée de te jeter dehors. Oui, je comprends, on ne t'en fait pas. C'est plutôt mignon, ça a l'air d'être vraiment important pour lui. Merci, bonne soirée. Je te rends contact par SMS pour toutes les prochaines heures de travail. Clémence me le dira. Très bien, merci. Il a conclu par un grand sourire et est parti en trottinant. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid ? J'adore les nuits pluvieuses, mais seulement quand je suis au chaud sous ma couette à écouter les gouttes tombées contre la fenêtre. Je ne perds pas une minute et je cours rejoindre mes drachos. Bonsoir, qu'est-ce qu'il fait froid ? Il pleut des cordes ! Est-ce qu'on va recroiser Nat par tout hasard ? C'est fou que certains endroits de la ville ne soient pas éclairés comme ça. Je suis obligée de passer par là pour aller à la fac. Je repense aux types qui m'ont abordé après la première soirée. Cette fois-ci, ils ne me laisseraient pas partir. Il n'y a pas de Nat dans les parra... Il n'y a pas de Nat dans les barrages, je n'arrive pas à parler ! Pourquoi il faut toujours que j'imagine le pire des scénarios ? Tout va bien se passer. Dans cinq minutes, je suis au chaud sous ma couette. J'ai quand même pressé le pas malgré moi. Au bout de la ruelle, j'ai distingué une silhouette qui se découpait dans la pénombre. Je l'ai stoppé net. C'est la carrure d'un homme. La ruelle est tellement étroite. On va se frôler. Il pourrait me plaquer contre un mur, je ne pourrais pas m'enfuir. Et avec la plus battante, même si je crie, personne ne m'entendra. Il faut que j'arrête d'imaginer les pires trucs. Si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui est en chez lui, comme moi. Malgré moi, j'ai senti la même fibrilité que lorsque le type m'avait attrapé le poignet le premier soir. Mes jambes se sont mises à trembler, je suis incapable de me raisonner. Et cette silhouette qui évolue vers moi... Ah non, 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 non. Ah non, je ne sais pas quoi répondre. Ah non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, une longue discussion sur Discord par rapport à ce choix. Parce que je me pense que la silhouette, c'est Nat. Et je ne sais pas, du coup, parce que j'ai peur qu'il y ait une île à la clé, ce rime. Soit on fait demi-tour, il nous appelle. En gros. Soit on fonce tel un taureau dans un mur. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de prendre cette truc-là. Et il nous arrête, en fait, en mode... Eh, mais Suzanne, c'est moi. Calme-toi, t'inquiète. T'es caté. Mais il va peut-être se dire, comme quelqu'un sur Discord... Wow, elle est courageuse. Elle surmonte sa peur. Mmh. Faut lui montrer qu'on est fortes, mais pas trop non plus. J'ai croisé mes bras contre ma poitrine, blessé les yeux et accéléré le pas. Allez. En m'approchant de la silhouette, j'ai serré les poings. Prête à agir si quoi que ce soit devait se passer. On s'approchait l'un de l'autre. J'ai fait un pas de côté au moment où on allait se croiser. Mes ongles me rentraient dans la paume de la main. Oh ! Mon Dieu ! Ryan ! C'est pas du tout ça ! Bonsoir, tout va bien ? Oh mon Dieu ! J'ai lancé un juron avant de reprendre mes esprits. Pardon, je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Non, non, c'est pas de votre faute. Enfin, bonjour. Enfin, bonsoir. Si, je vois bien que je vous ai fichu la peur de votre vie. Vous êtes blanche comme un linge. C'est vrai, j'ai une voix à faire avec lui. Non, non, c'est moi. J'étais pas rassurée dans cette réelle. Je vous avais pas reconnue. Je tentais tant bien que mal de retrouver mon souffle. Mon cœur battait à sang à l'heure. Oui, je veux bien vous croire. Cette rassemble ici, il pleut des trombes. Comment se fait-il que vous rentriez l'idée seule sous la pluie ? Je rentre du travail, mon job d'étudiant. Ah, vous travaillez à côté de la fac ? C'est tout à votre honneur. Eh bien, c'est un peu grâce à vous. Vraiment ? Lors de la rentrée, c'est vous qui m'avez parlé d'une place disponible au Cosy Bar Café. Beer. Non, non, mais je vais vraiment l'appeler Cosy Bar. Au Cosy Bar, parce que c'est tout cosy. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais merci. C'était mon premier jour aujourd'hui. Merci. Mais vous ne le devez qu'à vous. Vous avez cessé une opportunité et vous avez réussi. Je vous avoue que je suis un peu rassurée d'être tombée sur vous. C'est vrai que cette réelle n'a rien de rassurant. Oui, je suis assez d'accord. Du coup, ça vous dérange pas de me raccompagner ? Du coup, je vais pas traîner. Ah non, mais pourquoi j'ai augmenté alors que j'ai refusé ? Enfin, j'ai pas voulu. Oui, bien sûr, je ne vous retiens pas. Faites attention à vous. Merci, monsieur. Bonne soirée. J'ai croisé mes bras sous ma poitrine et je suis répartie aussitôt en entretinant. Suzanne ? Il m'a allé de loin. Oui ? Vous êtes certaine que... Enfin, ça va aller pour rentrer seule ? Je voudrais pas que... Oui, merci. Moi, je... C'est moi qui ai beau... Qui ai beaucoup trop d'imagination. D'accord, je compte sur vous. Je vous le veux dans mon coup vendredi. Bien sûr, à vendredi. Et là, si on n'était pas là vendredi, ça serait extrêmement drôle. Mes chaussures sont complètement trempées. Vite, la douche chaude ! Oh ! Oh, mais non. Mais oui, mais ça serait tellement drôle. Genre, on est malade vendredi, du coup on vient pas. Et là, ils s'inquiètent comme un dingue. Je suis rentrée sur la pointe des pieds. Yéline est en train d'écouter la musique. Ses écoutants dans les oreilles. Elle tapote sur son smartphone. Elle n'a pas tourné les yeux vers moi quand j'ai passé la porte. J'ai foncé à la salle de bain pour me doucher et me changer. Et me fermer. Une fois de retour dans la chambre et enfin allongé sur le lit, je me suis rendu compte à quel point j'avais mal aux pieds et au mollet. Oh, quelle journée ! J'ai même pas pu en profiter de mon reposé ou voir Rosalia et Alex. J'ai voulu prendre un livre mais je me suis assoupie avant même d'avoir tendu le bras pour l'attraper. Réveillée par la sonnerie de mon téléphone, j'ai tendu le bras à l'aveugle pour tenter de l'attraper sur ma commode. J'ai du mal à sortir la tête de l'oreiller. J'ai fini par poser maladroitement mes doigts dessus en manquant de le faire tomber. Je t'ai crochée sans regarder. Tu fais quoi ? T'as pas répondu à mon SMS d'hier. On s'est pas vu de la journée et je croyais que tu n'avais pas cours. Oh ça, je dors. Encore ? Laisse-toi ! Je suis en train de rejoindre Alexis. Ok, vous êtes où ? On va à Alexis, je suis là, je te laisse. Il me cherche du regard. On t'attend, hein ? Et vous êtes où ? Sacré Rosa, je me demande où elle se trouve. Une pêche pareille de bon matin. Je me suis levée non sans mal et me suis habillée en vitesse pour les rejoindre. On y va en tenue de cosy-bar, c'est pas grave. C'est pas grave du coup. Je les vois nulle part, ils sont sûrement allés en ville. Bon, j'espère pas me tromper sur le lieu de rendez-vous. Oui, mais c'est où la ville, c'est où ? C'est où la ville ? C'est l'entrée du parc ? Pas trop tôt ! T'as raccroché sans me dire où vous étiez, je vous ai cherché un moment. Au parc, bien sûr, ça ne te rappelle pas des souvenirs ? C'est vrai qu'on a passé du temps ici, à l'époque. Surtout avec Nathaniel, quand il a mis sa main dans nos cheveux. Ah, avec le vent qui soufflait. Et les pétales qui s'envolaient. Ah, ça oui ? Vous n'avez pas cours ce matin ? Non, on a cours de développement par semaine, personnel, en tout début de l'après-midi. Ah oui, moi aussi j'y vais. Top, on n'aura qu'à manger ensemble avant, ça me convient. Ça nous laisse du temps pour trouver un plan d'attaque. Un plan d'attaque pour... C'est-à-dire ? Fais la mise au point, merci. Pour Morgane, Rosalia refuse de laisser tomber. Oh, ça me fait penser. Mon collègue de Haut Café, Youn, c'est son colocataire. Quoi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit aussitôt au téléphone ? Je dormais, Rosalia. Et alors ? Bah, dis-nous tout. Ils se connaissent bien ? Pas vraiment, Morgane est du genre timide apparemment. Tu as parlé de moi à Youn ? Non, je n'aurais pas osé. Ok, j'apprécie. J'aimerais pas que ça se fasse de cette façon. Oui, je comprends. Mais il faudrait tout de même trouver un moyen de... Du coup, on a bien en fait pas les m'en parler. Oui, mais je vois pas comment. Je sais. Je m'attends au pire. C'est quoi ton idée ? Tu n'as qu'à organiser une soirée, Suzanne. Une soirée, moi ? Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais, 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 mais... Tu n'as aucune raison de dire non. Mais je connais que très peu Youn. Je vois mal l'inviter pour une soirée. Hum, tu peux trouver un pot pour ton travail. Tu peux prétexter un pot pour ton nouveau travail. Euh, oui, mais je vois pas pourquoi Morgane viendrait et Youn ne lui parle pratiquement pas. C'est pas possible, Suzanne. Si près du but, tu dois trouver une solution. C'est toujours à nous de réfléchir de toute manière. Je vais y réfléchir. Rosalia, tu n'as que ça en tête, ma parole. Tu t'ennuies avec l'aide pour que mon histoire te préoccupe autant ? Rosalia a arrêté de sautiller sur place. Son sourire s'est effacé de son visage. Non, tout va bien. Oh, tu es sûre ? J'ai dit quelque chose de... Rosa, ça va ? Non, je vous assure que tout va bien avec Leg. Elle a ramassé son sac à main, l'a glissé sur son épaule et nous a lancé un sourire qui me paraissait forcé. Venez, on va manger. Hum hum, qu'est-ce qu'il se passe entre Rosalia et Leg ? Il y a un petit problème ? Alexis m'a lancé un regard interrogateur. Ça m'inquiète. D'habitude, Rosalia est très expressible. Elle se confie facilement à nous. Qu'est-ce qu'il se passe, Rosa ? Vous êtes toujours ensemble ? Mais bien sûr qu'on est toujours ensemble. Blague et moi, c'est comme Roméo et Juliette où Réponse et son iguane, hein, c'est inséparable. Allez, venez, on va manger. Elle adore tout ce qui est Disney, tout ça, non ? Pixar, Disney, tout ça, non ? Parce qu'elle faisait plein de références au film, d'ailleurs, la dernière fois. Je crois qu'elle kiffe ça. Rosalia a glissé ses bras autour de nos épaules et nous a entraînés vers la sortie du parc. En passant devant le café, Rosalia s'est arrêtée de net. Et si on s'asseyait ici, ça nous rappellerait de bons souvenirs ? Je crois pas qu'il fasse à manger. Oui, j'ai pas très envie de tomber sur la patronne. Ne vous inquiétez pas, je vais nous acheter des sandwiches et comme ça, on boit un coup en même temps. Mais Rosa, je suis pas très à l'aise à l'idée de voir Clémence. Elle n'a rien à te reprocher, tu ne travailles pas aujourd'hui. Tu ne vas pas t'empêcher de venir boire un verre alors qu'on est déjà limité sur le nombre de cafés présents dans la ville. Sur ce, elle a tiré deux chaises et nous a forcé à nous asseoir avec Alexis. Excusez-moi, on pourrait avoir trois limonades s'il vous plaît ? Bonjour, oui bien sûr, j'arrive tout de suite. Yuna, j'ai sorti la tête du café, il ne m'a pas encore vu. Je reviens, je vais chercher des sandwiches. Aussitôt dit, elle a disparu de notre champ de vision et s'est dirigée vers le centre-ville. Quand Rosa a une idée en tête, on ne peut pas l'arrêter. Oui, on a à peine eu le temps d'échanger quelques mots et de profiter du soleil qui nous réchauffait la peau que Rosalia était déjà de retour. J'ai couru comme une dingue ! Rosa, on est vraiment obligé de manger ici, j'ai l'impression d'y passer ma vie. Je n'en manque pas une, décidément. J'ai rougi et je me suis ratatignée sur ma chaise. Ah, Yuna, mes amis ont insisté pour qu'on vienne manger ici. Désolée de te rajouter du travail, surtout qu'à cette heure-ci, il y a déjà pas mal de monde. Mes amis ? Rosa a insisté, tu veux dire. Non, il n'y a pas de souci, c'est le meilleur endroit pour profiter du soleil, vous avez raison. Merci, Yuna. Suzanne nous a beaucoup parlé de toi et de parier que tu es à la fac aussi. Beaucoup. Rosa ? Ah oui, vraiment ? Eh bien... Mais non, elle va faire monter le love meter toute seule. Oui, je suis à la fac aussi. On ne s'est jamais croisé jusqu'à présent, ce serait bien de faire plus ample connaissance. Euh, volontiers. Il est reparti vers l'intérieur du café. Rosa, à quoi tu joues ? Tu ne nous avais pas dit que ton collègue était mignon. Il l'est sûrement, mais c'est avant tout mon collègue. Un collègue qui a ton âge et qui va à la même fac que toi. Oui, mais nous, c'est Nathaniel qu'on veut, Rosa. Nathaniel. Oui, enfin, je ne le vois pas comme ça. Déjà, je tente de me concentrer sur le fait de ne plus faire de gaffe dans ce café. Je crois que j'en ai déjà... Je crois que j'ai assez fait des miennes. Je suis persuadé que lui a déjà envisagé l'idée, si tu veux mon avis. Rosa, je ne sais pas où tu veux en venir, mais ne me mets pas dans une situation délicate. Mais enfin, tu me connais, je ne ferai jamais rien sans ton accord. Oui, ou alors elle fera tout pour obtenir ton accord. Rosalie a tout fait un petit rire. C'est le moment que Yun a choisi pour faire son retour. Il a posé la décision sur la table en nous lançant un sourire timide. Au fait, Yun, c'est bien ça, Yun. C'est Yun. Oui, c'est bien ça. Je crois qu'il n'est pas bien. Il est écarlate. Rosalie prend sérieusement les devants et en même temps... Je comprends qu'en face d'une beauté comme celle de Rosalie, on reste un peu... Susan souhaite fêter son arrivée de son nouveau job. Tu voudras bien faire partie des nôtres ? Cache comme ça, je ne sais pas si je dois être admirative ou crainte qu'elle aille trop loin. Cette fille n'a peur de rien. Yun m'a lancé un regard de surprise et s'est retourné vers Rosa. Lui, bien sûr, évidemment, ça me ferait plaisir. Super, elle te dira comment ça va se passer. Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai même pas pu en placer une. Rosalia est vraiment incroyable. Très bien, j'attends ça alors. Désolée, j'ai d'autres clients à servir. Bonne journée. Yun s'est éloignée. C'est tellement drôle ! Rosalia est beaucoup trop... Elle est beaucoup trop entreprenante. Voilà, je cherchais mon mot, c'était ça. Il s'est retourné plusieurs fois vers notre table comme s'il réfléchissait à ce qui venait de se passer. Mais Rosa, on dirait ma mère. La première fois qu'elle organisait une boum pour mes dix ans, elle invitait tous les élèves que je n'osais pas approcher à ma place. Tu viens de me faire revivre une des plus grosses hondes de mon enfance. On n'a jamais rien sans rien. Et toi, Alex, tu dis rien ? Moi, ça fait bien longtemps que j'ai compris que cette femme est incontrôlable. Maintenant, c'est à toi de jouer, Suzanne. Trouve un moyen d'inviter Morgane à la soirée. Comme si c'était si simple. Je viens bien d'inviter un total inconnu à ta place pour une soirée que tu es censée organiser, non ? Tout est faisable. Mais je n'ai pas ton aisance avec les gens. Et d'ailleurs, on l'a fait où cette soirée ? On n'a pas d'appart, on a juste la chambre d'étudiant. Bien sûr que si, c'est en toi. Fais appel à tous tes atouts. Rosalia m'a fait un clin d'œil. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par tous mes atouts. Fortement, c'est forcément les arguments que tu peux avoir. Mais Nune n'est pas le genre de garçon à ce que c'est facilement abusé, je pense. J'admets que je ne refuse jamais une bonne soirée. Merci de ton aide. Maintenant que tu es de retour parmi nous, je ne suis plus le seul à subir les plans farfulus de Rosa. On partage, ma belle. Je croyais que c'était ce que tu préférais chez moi. Rosalia a pris un air faussement fâché. Mais oui, seulement quelques fois, il faut s'accrocher avec toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Inspiration Dessina a commissure de ses lèvres. Elle l'a regardée du coin de l'œil et nous avons exposé de rire tous les trois. On a continué à parler de choses et d'autres en terminant nos sandwiches. Puis Rosa a passé sa main sur mon épaule et a baissé le tombe pour que seul Alexis et moi puissions l'entendre. Il reste une demi-heure avant le début du cours. Le café est quasiment vide. Youn doit être plus que disponible pour discuter. Vas-y, on se retrouve en cours. Comment ça, vas-y ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ? Organisez ta soirée, je t'ai mâchée de travail. Quoi ? Ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas. Ça me ferait plaisir de rencontrer Morgane, il m'intrigue. Je n'ai pas au point de forcer mes amis à organiser des soirées avec des prétextes douteux. Ne coûte pas, Alexis. On va faire une sacrée soirée et on va s'éclater. Vous êtes d'une satanéade tous les deux. Bon, au risque de me répéter, je ne dis jamais non à une soirée. Vraiment merci à vous deux. Peut-être que tu pourras en profiter pour faire plus ample connaissance avec Youn. Sur ces mots, ils ont pris leur affaire en me laissant seule à table. Désolée de te déranger, je... Ah, ne t'en fais pas, tu ne me déranges pas. J'ai bientôt terminé, Clément. Ça ne devrait pas tarder à me remplacer. Ah d'accord, je te laisse terminer de ranger. Je vais attendre. Je ne veux vraiment pas te déranger à la fin de ton service. J'ai dit ça en me tantillant les doigts dans ma manche. Je viens de te dire que tu ne me dérangeais pas du tout, Suzanne. Tu ne m'écoutais pas ? Si, si, pardon. Je perds complètement mes moyens. Je me sens déjà suffisamment ridicule face à lui. L'accumulation de toutes mes gaffes n'aide pas. En tout cas, j'espère que mes amis ne t'ont pas causé d'ennuis tout à l'heure. Des ennuis ? Non, ils ont l'air agaçants. Non, j'allais dire intéressants. Ah, c'est exceptionnel. Oui, on dirait que Rosalia m'invite à ta place. J'ai senti le rouge me monter au chou et me chauffer la peau. Non, j'allais faire, mais elle a, comment dire, pris les devants. Voilà, c'est ça. Mais tu comptais le faire ? Oui, bien sûr, c'est en partie grâce à toi que j'ai le poste. C'est gentil de dire ça, mais c'est en grande partie parce que tu n'as pas fui après avoir été confrontée avec Clémence. Ah, mais c'est parce que tu as su me montrer le bon côté des choses. Je suis content que ça ait marché. Et donc pour cette soirée ? Je t'écoute, tu voudrais faire ça quand ? Je sais pas vraiment, tu as une disponibilité particulière. Eh bien, je suis libre tout le temps. On pourrait faire ça ce soir. Ah oui, quand tu organises une soirée, tu ne rigoles pas. Autant profiter le plus vite possible. Tu as raison, après tout. Du coup, il y aura quelques amis à moi. J'ai cru comprendre, oui. Peut-être que Morgane pourrait venir ? Allez, on est cash. Pourquoi tu veux que j'invite mon colocataire ? Non, comme ça. Franchement, bravo, la subtilité, nice. Ça permet de rencontrer du monde, c'est toujours sympa. Mais pourquoi Morgane principalement ? Non, vraiment, je lisais ça comme ça. Je sais pas, je verrais. Ok. Où est-ce que tu fais ça ? Ah, c'est une sacrée bonne question. Je pensais au bar du coin. Ils ne sont pas ouverts exceptionnellement. Ah bon ? Oui, je sais, parce que Clémence n'arrête pas de répéter à tout va, qu'on n'a pas de concurrents cette semaine et qu'il faut qu'on en profite pour fidéliser le maximum de clients. Ah d'accord, mince. Ça me laisse pas beaucoup de solutions. Dans ma chambre au campus, c'est même pas imaginable. Ma colocataire risquerait d'appeler la police ou de me fusiller sur place. À ce point, ça se voit que tu ne l'es encore jamais rencontrée. Dans ta chambre de campus ? Allez, direct. Si on le faisait ici, dans le café ? Je suis pas sûre que ça plaise à Clémence. Ça fait peu de temps que tu es ici, elle aura du mal à accepter. Oui, j'ai pas le courage de lui demander. Je comprends, quand on ne connaît pas Clémence, elle a un côté chef de guerre qui est inquiétant. Je te le confirme. J'ai réussi à baisser un petit peu avec Yvonne là. Donc non, dans le café, c'est pas vraiment une bonne idée. J'organise une soirée sans savoir où la faire, c'est vraiment une pro. Tu es certaine que ça ne peut pas se faire dans ta chambre ? J'aurais aimé éviter une discussion rouleuse avec Yeline. Yeline, ma fameuse colocataire. Tu n'as qu'à l'inviter à la soirée ? C'est une étudiante comme nous. Je suis sûre que ça l'énerverait davantage de se faire virer de sa chambre plutôt que d'y être conviée. Moi, ta théorie reste à prouver. Essai, on ne sait jamais. J'essaie. Si tu essaies aussi de ton côté avec Morgane. Ah, d'accord. Comme si j'allais inviter Yeline à une soirée entre potes. Au pire, si la soirée ne se fait pas et il y a un concert la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu étais au courant. Peut-être que tu n'en as pas entendu parler comme tu viens juste d'arriver. C'est le groupe Crown Storm. Pas mal connu dans la région. Oui, oui, je connais. Bon sang, mais tout le monde est accro à ce groupe ici ou quoi ? Enfin, surtout aux chanteurs apparemment. Enfin, du coup, je me demandais... Enfin, je ne sais pas si tu... Oui ? Les amis, les amis, les amis. Déjà, j'ai chaud. J'ai chaud, je ne sais pas quoi faire. C'est horrible. Donc, je pense que je vais faire une petite pause maintenant. Comme ça, ça va me laisser le temps de savoir quoi répondre. Parce que je me dis, est-ce qu'on y va avec lui et du coup, il va se passer des choses et ça va grave faire monter l'homme et ça, je ne veux pas. Ou, 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 peut-être que ça rendra Najalu. Voilà, on imagine toutes les possibilités. Ça peut potentiellement rendre Najalu. On ne sait pas, au final. Est-ce que je peux voir le love meter que j'ai avec Nat ? En fin de comparer, là, pour que je le vois à peu près. On n'est qu'à 20 avec Nathaniel. Oh, manzette. 30 avec Youn, il ne faut pas que je fasse trop baisser non plus. 50 avec Ryan ! Oh là 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 ! Ah, mais il faut que je fasse baisser à fond Ryan et que je monte Nat. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu veux que je fasse quoi d'autre ? Les amis, est-il grand temps de reprendre un peu l'épisode ? Il nous reste 133 PA, donc avant que je le rachète, autant continuer. Alors ! Bon, alors, même si je n'ai pas envie de lui foutre un gros vent, je vais lui dire, non, désolé, je ne sais pas encore ce que je fais pour cette soirée, même si j'ai mal au cœur pour lui. Pas de soucis, je comprends, peut-être qu'on s'y croisera de toute façon. Oui ! Dans tous les cas, tu me tiens au courant pour la soirée chez toi ? J'ai hauché la tête en signe d'approbation, puis j'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. J'ai encore du temps avant le début des cours. Du coup, je vais essayer de me trouver une tenue pour ce soir. Euh, n'oublie pas de prévenir ta coloc avant de faire une soirée quand même. Ah, oui ! Au pire, si elle refuse, je ferai d'autres occasions de porter de... J'aurai d'autres occasions de porter de nouveaux vêtements. Bon, peut-être à ce soir alors. Ça marche, je te tiens au courant. J'ai filé vers la ville. Je n'ai rien de sympa à me mettre, il faut que je trouve quelque chose. Alors, on va dans le parc et dans les rues des magasins. Je ne vois pas Alec dans la boutique. C'est peut-être encore son jour de repos. Et c'est dingue ! Ça fait deux fois qu'on nous précise, mais il n'est pas dans la boutique. Est-ce qu'il a un truc ? Est-ce qu'il n'a plus la boutique ? Simplement, est-ce que c'est encore sa boutique à lui ? Il n'y a que des vendeurs que je ne connais pas. Je me suis promenée rapidement dans la boutique et j'ai vite repéré plusieurs tenues à mon goût pour ce soir. Oh ! Théorie de fou ! Parce que ça ne va pas trop bien avec Rosa. Est-ce que, par tout hasard, Leg a monté de galon et dirige maintenant, en gros, une sorte de entreprise ? Mais vous savez, en mode, j'ai plein de petites filiales à droite à gauche. En mode, je suis trop occupée et du coup, j'ai moins de temps pour Rosa. Parce que Rosa, c'est peut-être ça. En mode, ouais, il ne me donne pas assez de temps ou quoi. Et ça expliquerait aussi pourquoi il n'est pas dans sa boutique. Je ne sais pas. Un truc un peu comme ça. J'hésite. Les gars, les gars, les gars. En fait, ce qui me fait rire, c'est que le poste, c'est toujours 5 dollars par jour, là. Et le poste disait, oui, enfin, le prix des tenues a été pris en considération, etc. Mais quand tu vois le prix des tenues, c'est encore plus cher que dans High School Life. Du coup, tu te demandes si c'est pas un peu se foutre de la gueule du monde. Mais bon, c'est pas ça. Moi, je m'en fous. J'ai assez de sous. Donc, je m'en tape. Mais c'est rigolo de se dire ça quand même. Donc, c'est celle-là, je pense. La belle tenue, elle est sympa. Elle est sympa, la veste en cuir. En plus, j'aime bien. Parfait. Il ne me reste plus qu'à espérer que je puisse faire la soirée. En réalité, je ne sais pas du tout si je pourrais avoir l'illustration de Nathaniel. Je ne sais même pas dans quel cas on va la rencontrer. J'ai juste vu l'illustration. Et du coup, j'en ai déduit que c'était celle-là. J'avais jamais envie de me spoiler les illus au cours de l'épisode. C'est-à-dire que vu que j'ai fait une pause de 3 heures, je me suis dit, allez, pour me remotiver, je vais aller voir les illus. Et voilà, je veux que c'était cette tenue-là qu'il fallait. Mais ça se trouve, je ne l'aurai même pas. Et ça sera trop triste. Après la matinée avec Clémence, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de décompresser. En payant, j'ai remarqué l'heure sur la caisse. J'ai un peu abusé. Il me reste quelques minutes pour arriver jusqu'au cours. Ah ah ! Je traversais la cour à toute vitesse. Bah bien, Amphi 2, c'était pas celui-là. Amphi principal ! Le cours a déjà commencé depuis peu. Miss Paltry m'a suivi du regard pendant que j'avançais pour me trouver une place. Parce qu'on est toujours en retard. Oh lala. Priya a fini par me faire signe de venir m'asseoir à ses côtés. J'ai chuchoté discrètement en sortant une feuille et un stylo. Merci, j'ai couru comme une dingue, mais je suis quand même arrivée en retard. Timing parfait. Elle était justement en train de dire qu'elle ne tolérait pas les retards. Je me suis tuée aussitôt et j'ai tourné la tête vers Miss Paltry. Ah ! Ah ! Ah ! L'enchaînement des animations qui se fait mal. Ouais, mais il y a de l'orage ! Il y a de l'orage, vous l'entendez gronder l'orage ou pas ? Elle n'a pas fait de remarques, mais son regard m'a suffi pour me... recentrer aussitôt sur le cours. Donc, comme je le disais précédemment, aujourd'hui, on va complètement rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'école pour la tolérance et pourtant, ça devrait rythmer notre quotidien. Pour résumer, c'est un cours qui apprend à briser le silence. Parler peut nous sortir de bien des situations. De quoi veut-elle qu'on parle ? Comme c'est le premier cours, je n'ai pas envie de vous mettre dans une position délicate. Je vais imposer un sujet. Forcément. Je n'ai pas envie de proposer un sujet à voix haute comme la dernière fois. On va parler d'hommes politiques et une vague de protestations inaudibles s'est élevée parmi les étudiants. Et oui, maintenant que vous êtes adultes, si ce n'est pas déjà le cas, il est grand temps de vous intéresser à ce sujet. En vrai, non, mais c'est chiant. Le cours premier est d'être ennuyeux à mourir. Vous ne m'avez pas laissé finir. Le sujet est homme de pouvoir. Peut-on tout critiquer ? Et de toutes les façons ? Elle avait écrit le sujet en grand sur le tableau face à l'amphi. C'est la seule chose que j'écrirai pendant le cours, le reste se fait à l'oral. Un garçon que je ne connais pas s'est levé en disant qu'évidemment, on pouvait tout dire. Ce qui faisait... C'était ce qui faisait notre liberté d'expression. Je suis assez d'accord. Si nous n'avions pas cette liberté, ça ferait longtemps qu'on se serait tous fait arrêter. J'admire Shani et son sens de la répartie. Elle n'hésite pas à s'imposer en cours. Et vous pensez que c'est le cas partout ? Parmi nous, personne n'a jamais restreint sa parole par crainte d'être jugée ou peur des représailles, par exemple ? On peut dire ce que l'on pense tant qu'on le fait avec respect. Intéressant. Donc quelque part, vous vous restreignez. Non, pas vraiment. Si, vous avez précisé tant qu'on le fait avec respect. Je pense simplement que peu importe la critique, elle devrait être faite avec respect. Et quand le gouvernement ne nous respecte pas, on devrait le faire en retour en toutes circonstances ? Priya m'a surprise. Elle dit ça sans se lever de sa chaise et en fixant la table. Eh bien, je ne sais pas, je t'avoue que je n'ai jamais été confrontée à la question, Priya. Ce n'est pas de ta faute, Suzanne, rassure-toi. Mais c'est bien là le problème. Priya m'a regardée furtivement. Elle avait un air très sérieux. Personne ne sait de quoi vous parler. J'ai été surprise par Priya qui s'est levée brusquement en regardant Miss Paltry. Mademoiselle, je vous en prie, exprimez-vous, ce cours est fait pour ça. Exprimez votre désaccord. Priya a lancé... Priya a le regard fixé sur ses pieds. Les phalanges de sa main sont blanches tant elle serre ses poings. Priya, est-ce que ça va ? Votre question est stupide, madame. Tout le monde s'est tourné vers Priya et la mâchoire de madame Paltry s'est presque décrochée. Veuillez m'excuser. Je suis certaine que la majorité des gens ici ne comprennent pas le fond du problème. Vous parlez de ça comme d'un sujet léger. À côté de Priya, je me suis ratatinée de plus en plus sur ma chaise. Pas du tout, c'est un vrai sujet. Je l'aborde avec ce... Si vous critiquez votre président là tout de suite, qu'est-ce qu'il va se passer ? Personne n'ose répondre. Je vous donne la réponse. Rien. Rien parce que vous êtes protégés. Rien parce que vous n'êtes pas dans le film de Tarantino. Rien parce que des gens se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer avec liberté et que maintenant, vous bénéficiez de leur courage. Mais ce n'est pas un luxe qui est donné à tout le monde. Mes parents et moi avons fui notre... Ah non, ça part sur les... Ça part sur les origines. Mes parents et moi avons fui notre pays toute notre vie. Poursuivi par un gouvernement qui voulait étouffer une affaire incriminante. Quoi ? Je pensais que Priya et ses parents avaient simplement déménagé à cause du travail de ses parents. Ah ah ! Ah ah ! J'ai l'impression d'être de la tata dans le... Dans l'anime pilote d'Amour Sucré. Ah ah ! Aujourd'hui, cette histoire est dernière nous, mais je suis libre. Et je suis libre d'en parler. Mais vous avez la preuve que ce ne sont pas des choses qui n'arrivent qu'aux autres, ou dans les films. Et je suis là aujourd'hui pour en témoigner. Priya avait une forte... Avec une voix forte et claire. J'étais la seule à voir sa main tremblante. Assumer ses opinions a un prix dans mon pays. Et je sais à quel point nous sommes chanceux ici. Qu'est-ce que s'est passé, hein ? J'ai lancé un regard noir à Yéline, mais elle avait les yeux fixés sur Priya. En réalité, tout le monde avait arrêté de discuter et observé Priya. Yéline a simplement posé la question qui brûlait les lèvres de toute la classe. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mes parents militaient pour le droit des femmes en Inde et pour la reconnaissance de la violence faite aux femmes dans le pays. Ils ont trouvé une vidéo qui aurait pu faire tomber un membre haut placé au Parlement. Sa main tremble de plus en plus. Ah ouais, quand même, les parents de Priya, ils déconnent pas. Sauf que la vidéo n'est jamais sortie. Menacée, ma famille et moi avons dû nous cacher pendant de nombreuses années. Ça ne fait qu'un an que ce calvair est terminé. J'ignorais tout ça. Il y a si peu de choses que je sais sur elle, finalement. C'est vrai. C'est vrai que... Techniquement, Priya, on l'a... Bah en même temps, c'est normal. Elle n'avait pas se confié à des gens qu'elle connaissait à peine. Je la côtoie depuis le lycée, ce n'est que maintenant que j'apprends ça. Toutes ces années, elle a gardé le silence. Bah peut-être aussi parce que si elle voulait que ça aille mieux, fallait peut-être qu'elle se taise. Pour revenir sur le sujet donné, la liberté d'expression est primordiale. Elle doit être protégée mais ne la prenez pas pour acquise. Sur ses paroles, Priya s'est raciste dans le silence épais qui régnait. Les yeux de tous les étudiants fixaient Priya. Miss Paltry resta abasourdi quelques instants avant de reprendre la parole. Merci mademoiselle d'avoir partagé votre expérience avec nous. Priya n'a rien répondu. Elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. C'était très intéressant, intense également. N'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours si vous souhaitez qu'on échange un peu plus sur ce sujet au calme. C'est pour ça que j'ai mis en place ce cours. Vous allez apprendre, vous allez en apprendre plus sur vous-même. Je n'arrive pas à parler, sur les autres. Vous allez vous remettre en question et remettre en question les autres. Ça peut aussi vous rappeler des souvenirs douloureux, libres à chacun de nous de décider d'en faire part. Je vous remercie encore mademoiselle. J'ai tourné les yeux vers Priya, sa lève inférieure tremblait. Nous allons continuer avec vous des faits, des exemples actuels qui pourraient illustrer le sujet. Plusieurs mains se sont levées, le brouhaha ambiant du cours a repris doucement sa place. Priya ne tremblait plus, mais elle était absorbée dans ses pensées, le regard toujours fixe. Je n'ai rien dit, mais j'ai posé la main sur l'avant-bras de Priya en guise de soutien, on ne sait pas. Elle a levé les yeux une demi-seconde vers moi, surprise de mon geste. Et m'a répondu d'un sourire sans joie. Oh non, j'ai pas obtenu l'illustration, mais quel dommage ! Ah ! Non, Priya, ça me saoule. D'ailleurs, les amis, par rapport à l'épisode dernier, j'ai eu énormément de bugs sur la tenue. Tout simplement, j'ai pas eu de tenue, donc techniquement, j'avais zéro illu possible. Donc en fait, ils m'ont offert l'illustration avec Priya, parce que j'avais déjà eu celle de Youn. Et ils m'ont offert celle avec Priya, même si en soi, celle avec Priya, je l'avais manquée à cause de mon dialogue. Mais en fait, étant donné que les tenues ont été décalées à avant, moi, à l'époque où je l'ai commencé, ça devait être que pour l'illustration d'Ambreya et Ryan. Sauf qu'en fait, ils l'ont décalée au tout début, où là, du coup, toutes les tenues comptent pour les élus. Et du coup, ils m'ont offert juste celle de Youn et de Priya. Sauf que c'est celle d'Ambre, essentiellement, qui m'a été bloquée. Mais j'apprécie quand même avoir celle de Priya, car c'était celle que je voulais le plus, qui était la plus jolie en soi. Alors attendez, parce que le chat ouvre grand la porte, donc c'est génial. J'ai compris qu'elle n'avait plus envie d'en parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était de lui apporter ma présence silencieuse. Ça a semblé lui faire plaisir. Ah ! Bon, alors, les amis, j'avais dû faire une pause, parce que, bon, écoutez, c'est-à-dire que la chaleur est tournée en même temps, déjà, c'est pas possible. Et, voilà, du coup, j'ai préféré attendre. Et, voilà, on va... Là, il fait un peu moins chaud, on est le matin. Donc, ça devrait aller un petit peu mieux, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il fait trop chaud pour tourner sérieusement. Donc, oh là là, c'était horrible hier. Surtout que j'ai pas de ventilo qui ne fasse pas de bruit pour que je puisse le mettre, en fait. C'est surtout ça. Parce qu'encore, tout le monde avec un ventilo, ça va, mais... Ça a semblé lui faire plaisir. Ah oui, on avait mis la main sur la petite Priya. Donc, apparemment, de ce que j'ai pu voir, c'est bien cette conversation qu'il faut mettre avec Priya pour avoir l'illustration. Par contre, faut avoir un bon l'homme avec elle. Voilà. Elle a posé sa main sur la mienne, juste sous la table. On a continué à écouter le cours ainsi. La fin du cours a fini par sonner. On s'est levés sans échanger un mot. Elle m'a fait un sourire et est sortie de l'amphi. Qu'on en s'en priya, elle en parlera d'elle-même quand elle aura... Quand elle en aura besoin. J'ai commencé à suivre la foule d'étudiants qui sortaient du cours. Attendez, avant de sortir, n'oubliez pas de laisser un papier avec un sujet que vous aimeriez aborder pour le prochain cours. Star m'était complètement sorti de la tête. Je rappelle que ces mots sont anonymes et que je choisirais parmi eux le prochain sujet. J'ai aucune idée. Je vais mettre Harry Potter, les fans ont besoin d'une suite. Je vais mettre harcèlement scolaire ou papier blanc. Vas-y, harcèlement scolaire, au moins je propose un vrai sujet même si c'est basique. Franchement, le coup d'Harry Potter, je ne sais pas si ça passerait en cours de développement personnel. On verra bien ce que ça donne. Je me suis empressée de poser mon papier dans la boîte de Miss Patry. Pas le tri. J'ai vu Alex et Rosa se diriger vers la sortie, j'ai couru hors de la salle de classe pour les rattraper. C'est quoi ça ? Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant, ce n'est pas ce que je disais. Ah, pourquoi les étudiants ont une salle de repos hyper stylée, hyper sympa ? Genre nous, on n'a pas de salle de repos en fait. C'est quoi cette fac de ouf ? Ils ont un billard, les gars ! Ils ont un billard ! Cette salle est vraiment agréable. Tu devrais passer plus de temps ici ? Ouais ! Tu pourrais faire des petits dessins sur le tableau là. Ce cours était vraiment... Je ne pensais pas que Priya avait vécu ça. Je me sens inutile. Moi, je me sens nulle de même pas m'être posé la question avant. Avec son train de vie et tous ses déménagements, on ne s'est même pas questionné sa vie de Priya. Ils ne m'ont pas encore vu rentrer. Vous n'êtes pas les seuls ? Le cours de tout à l'heure m'a retourné l'estomac. Je me sens mal de savoir que Priya a été dans cette situation pendant autant de temps, sans pouvoir en parler à ses amis. Ça a dû être terrible. Ne t'en fais pas, Priya. C'est une fille forte. T'as vu la façon dont elle s'est exprimée en cours tout à l'heure ? Tout ça est derrière elle. Oui, Rosalia n'a pas vu la Priya troublée qui s'est rassise à côté de moi après son monologue. Je ne l'avais jamais vue si vulnérable. Elle sait qu'on est présents pour elle. Elle saura se tourner vers nous en cas de besoin. Oui, j'espère. D'ailleurs, toi, tu as fini par arriver en retard tout à l'heure. Est-ce que ça voudrait dire qu'une soirée avec ce profil avec Youn et Morgane... C'est pas gagné, on va être obligés d'organiser la soirée dans ma chambre. Et il faut que je voie si c'est possible avec Yéline. Oh, j'aurais bien proposé chez moi, mais c'est pas possible en ce moment, on reçoit la famille de Leg. Ils en reviennent ? Quoi ? Non, non, seulement des cousins éloignés. Oh, mais c'est trop triste, ça ! La famille de Leg, mais... Du coup, il n'en a plus. Donc, tu ne dis pas la famille. Oh, lolo, c'était vraiment très méchant ce que je viens de dire. Je suis en mode, mais tu ne dis pas la famille. Tu dis juste ses cousins. Des cousins éloignés, mais qui invite des cousins éloignés chez lui ? C'est dommage, ça aurait pu être chouette de le revoir. Il est très occupé, je ne pense pas qu'on le verra débarquer ici un jour. Et en attendant, je n'ai même pas d'autres endroits pour faire cette soirée. Bah, en vrai, les gars, espérez quand même. Espérez quand même, parce que moi, je sais que Bimov, ils sont fourbes. Ils sont fourbes, là-bas. Ils essayent peut-être vraiment d'enfoncer. Vous savez, c'est comme un peu avec Nathaniel. Genre, moi, j'étais persuadée qu'il allait être dans le campuchet. Je ne sais pas, c'était une intuition. J'ai fait, il ne peut pas ne pas y avoir Nathaniel. J'ai dit, il ne peut pas. Mais j'ai fait, non, ça ne peut pas. Il est obligé d'y avoir Nathaniel. Alors, je ne sais pas comment il va être amené, mais j'avais dit qu'il était obligé d'y avoir Nathaniel. Et je mets bien en mode, là, vraiment le... Non, mais il n'y aura aucun autre CDC à part Castiel. Ils ont vraiment bien affirmé ça et tout. Et au final, Bim, il y a qui ? Nathaniel. Donc, essayez d'espérer quand même un petit peu. Même si on ne pourra pas les revoir en CDC. Même si on ne pourra pas les revoir en CDC. N'hésitez pas à espérer qu'ils fassent une apparition. C'est comme moi, je suis persuadée que Débra refera un petit tour dans le Campus Life. Je ne sais pas pourquoi. C'est une intuition. Débra, mon intuition s'est déjà vérifiée à la fin du lycée, du coup, parce qu'elle a réapparu comme ça, comme une fenêtre de spam, là. Et voilà, j'ai l'intuition, vu qu'en plus, elle a bien dit qu'elle va retourner en études, etc. J'ai l'intuition qu'on va la revoir dans le Campus Life. Quand, je ne sais pas, peut-être que ce sera au mieux à la fin, jamais, en fait. Mais j'ai cette intuition-là et je me dis que les autres garçons vont potentiellement revenir, mais ils seront plus dragables, mais ils vont potentiellement revenir, on pourra prendre de leurs nouvelles, etc. Je pense qu'il y aura un truc comme ça, mais ça ne sera pas tout de suite, évidemment. Je ne pense pas que ce soit tout de suite. Mais par exemple, Armin, voilà, tu vois. Je pense qu'on va le revoir, même s'ils sont occupés, etc. Je pense qu'ils vont rendre visite à leur famille, etc. Bon, sauf Quentin, éventuellement. Quentin, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais on s'en fout, de toute façon, c'est Quentin. Hum... De mon côté, si Morgane vient, j'aimerais que ce soit dans un environnement plus neutre que dans ma chambre. Oui, on ne voudrait pas se sentir de trop, Alex. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Suzanne. J'aimerais pas que ça ressemble à un guet-apens. Euh, oui, je comprends, Alexis, ne t'inquiète pas. Je verrai avec Yéline, je vous tiens au courant. Je vous laisse, j'ai mon cours qui démarre bientôt. Alexis a appris son sac et a commencé à fouiller ses poches fébrilement. Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans le parc. Quoi ? Il ne me semble pas l'avoir utilisé tout à l'heure. Enfin, on court. Armand va me tuer, c'est un cadeau pour mon anniversaire. Ah, encore ? Tu vois, on insiste. Lysandre ? Armand ? Bon. Moi, j'ai cours tout de suite, j'aurai pas le temps d'aller chercher. Désolé, Alex. Ils se sont tous les deux tournés vers moi. J'ai une heure de battement avant le prochain cours. Bah oui ! Hein ? J'ai la faim de marcher jusqu'au parc. Je vais aller voir pour toi, Alex. Oh, merci, Suzanne. Tu auras ma reconnaissance éternelle si tu le retrouves. J'espère bien, c'est le minimum. Je file. Faut pas que je sois en retard. Alexis m'a enlacée et m'a embrassée sur la joue avant de décamper de la salle de repos. Rosa sur ses talons. T'as-dire que, en fait, c'est tellement drôle parce qu'on n'a pas changé d'un poil, en fait. Elle, elle arrête pas de dire, mais oui, mais j'ai changé. Mais c'est faux ! C'est faux ! T'acceptes toujours. On aide toujours tout le monde. On est Suzanne. C'est tout. On est Suzanne. On est détective Suzanne. On résout des enquêtes. On se mêle quand même des problèmes des gens. Parce que même si on dit, ouais, je devrais pas m'en mêler, et bah, je suis désolée, on s'en mêle quand même toujours. Une quelconque manière. Ça, c'est clair. Allez, il ne me reste plus qu'à faire un tour au parc. J'ai quand même jeté un coup d'œil autour de moi au cas où je le trouve miraculeusement par ici. Non, il me semble pas y être. Ah ah ! Euh, le parc. J'avais dit le parc. Le portable n'a pas l'air d'être ici. Peut-être qu'il l'a laissé tomber en marchant. Rah, j'ai dû faire... Je vais faire un tour pour essayer de le retrouver. Oh là 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 ! Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur Leg, là, ça me... Hein ? Bon, là, je fais un tour histoire de... Est-ce qu'on va te croiser Tata ? Par contre, Tata, si elle me refait un monologue, mon gars... Et je pète un sebeul. Parce que... C'est bien gentil, mais... La Tata, les dialogues de Tata qui sont payants, encore... Ouais, ok, si elle te dit, tiens, ma chérie, j'ai un truc pour toi... Mais ils sont coups des furoncles de la dernière fois, là ! Ah bah, il est là ! Là ! Enfin, je vais faire un heureux ! Salut, Suzanne ! Tu vas bosser ? Non, j'ai cherché le téléphone d'Alexis. Il a eu de la chance que je tombe dessus avant quelqu'un d'autre. Une sacrée chance, oui. Dis, le cours de développement personnel était plutôt intéressant tout à l'heure. Oui, c'est le cas de le dire. Tu savais que Priya avait vécu tout ça ? Non, et quelque part, je m'en veux de ne pas l'avoir questionné avant. On a tous des secrets inavouables ou des choses du passé difficile à aborder, certes. Tu y vas... Tu vas où, du coup ? Tu rentres sur le campus ? Oui. Ah bah, je t'accompagne. Cool ! Bah, c'est vrai, regardez Nathaniel. C'est parce qu'on s'est mêlés de ses affaires, mais qu'on s'est bien mêlés de ses affaires. Sinon, on n'aurait jamais su qu'il se faisait affacer par son père. Shani a stoppé sa marche. Elle s'est tournée vers moi. Tu as entendu parler de Crown Storm ? Décidément. Euh, oui, tu écoutes ce genre de groupe, Shani ? Bah, c'est pas du Dimmubergir, mais ça reste un groupe qui envoie pas mal. Ça ne m'étonne pas de Castiel, il est bien du genre à faire de la musique qui envoie, comme tu le dis. Euh, bah, je pense... Bah, ça, ça fait... Ouais, on va dire ça. Tu connais Castiel ? Euh, c'est une longue histoire. Je vois. Tu pourrais peut-être me le présenter, alors. Je rêve où tout le monde n'a que ce prénom à la bouche. Attends, t'es en train de me dire... Ah, j'apprécie simplement les gens qui ont le sens du goût vestimentaire. J'adore son look. Non, plus sérieusement, ça fait très longtemps qu'on ne sait pas parler, lui et moi. Donc je ne suis même pas certaine qu'il reconnaisse mon visage. Cela dit, je serais vexée s'il ne me reconnaissait pas. On a quand même passé pas mal de temps ensemble au lycée. Et il nous a quand même dit, euh, si jamais Nathaniel, machin, euh, tu le quittes ou un truc comme ça, tu sauras toujours où me trouver. Il avait dit un truc comme ça, c'était trop mignon. J'étais en mode, ah, non, je suis désolée, mais je suis avec Nathaniel. Tu veux qu'on aille ensemble au concert ? Oh, bon, qu'est-ce qu'on dit à Shani ? Qu'est-ce qu'on dit à Shani ? Parce qu'on a refusé Youn. Est-ce qu'on peut y aller avec, euh, Nat ? J'aimerais tellement, j'aimerais tellement y aller avec Nat. Bah, est-ce qu'en finale, y aller avec Shani, c'est pas le bon plan pour, euh, pour tous les garçons ? C'est-à-dire pour Castiel, du coup, pour Nathaniel ? Euh, je sais pas. Or Youn ? Parce que Ryan, euh, il va pas nous proposer, je pense pas, j'espère pas. Euh, dieu, 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 dieu. Bon, on va lui dire oui parce que Shani, je l'aime bien. Avec plaisir, je ne savais pas encore avec qui m'y rendre. Chouette. J'ai vraiment besoin d'une bonne soirée. Je bosse comme une dingue depuis que l'année a commencé, on va pouvoir décompresser. J'ai hâte de voir la Shani décompresser. Tu ne l'oublieras jamais. Ça va être génial. Ça marche, hâte d'y être. Je vais faire un tour au CDI avant le cours d'art antique et médiéval de tout à l'heure. J'ai hâte. On se voit plus tard ? Ah, c'est vrai qu'on a ce cours cet après-m. Je vais tenter de te rester éveillée. C'est un des cours les plus passionnants. Tu loupes vraiment quelque chose. J'aurais pas dit ça. Essaye de t'y intéresser au moins, tu verras. Ouais, je te promets rien. On se retrouve dans l'amphi à plus. A tout à l'heure, Shani. Je traversais la cour pour rejoindre les dortoirs. Alalalalalala. Alalalalalala. Vous, ici ? Ah ! Il a pop comme ça ! Fallait pas qu'il pop comme ça ! Calme-toi, Nathaniel. Oulala. C'est ridicule. Vous, ici ? C'est plutôt moi qui devrais être surprise de te voir ici. Je suis inscrit à la fac comme toi et ça m'arrive de m'y rendre. Sauf que là, c'est pas la fac, là. Seulement les dortoirs. Et il me semble que ce couloir ne dessert que les chambres des filles. Qu'est-ce qu'elle insinue, là ? Est-ce que tu insinues que Nathaniel nous trompe, hein ? Il a passé sa main gauche dans ses cheveux, un sourire en coin. Puis il a commencé à jouer avec un de ses piercings à l'oreille. Mais, mais... Il est vraiment un guichard, c'est pas possible ! On dirait une concesse ! Genre... Mais c'est à toi que je venais rendre visite, évidemment. Il est gentil. Bah voilà, tu venais pour me dire quoi ? On va dire ça. Pour prendre des nouvelles. Je m'assure simplement que tu restes en vie. Très gentil. On est beaucoup plus fortes maintenant. On a affronté Ryan avec... Comme ça. En fait, voilà. On a foncé tel un taureau dans un mur, comme je l'ai dit depuis les mille épisodes. C'est très aimable. Comme tu vois, je survis entre mon boulot et les journées de cours. Un quotidien, tout ce qu'il n'y a plus, le basique, quoi. Si tu veux pimenter ton quotidien, tu sais me trouver, Suzanne. Je serais ravie de te rendre service. Ce service. Mais pourquoi... Pourquoi je voudrais... Attends. Pourquoi je voudrais éventuellement que tu me rendes des services, déjà ? Déjà. Et quel genre de service ? Ça m'a l'air d'être des services pas très catholiques, tout ça. Et du coup, tu vas te calmer, Nathaniel, parce que tu n'es pas du tout le même qu'avant. C'est horrible. Et tu vas vraiment te calmer. Mon gars, je t'aime, mais là, faut... Arrête de me faire du rendez-vous comme ça, ce rime. Enfin, c'est pas horrible, non, mais... Mais si... J'ai... Hein ? Bon. Je garde cette proposition dans un coin de ma tête. Je gère très bien le dosage de piment dans ma vie, sans que tu viennes y mettre ton grain de sel. Dommage, tu rates quelque chose. Ou plutôt, tu rates quelque chose. C'est bien possible. Le l'homme, il a augmenté. Bon. Et sinon, je te vois vraiment jamais du côté de la fac. Tu ne vas plus du tout en cours. Pourquoi t'es transcrite ? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour toucher l'argent que mes parents avaient mis de côté pour mes études. Je l'utilise pour profiter un peu plus amplement de ma vie. De la vie. Hum, c'est-à-dire ? Après tout, on n'a qu'une vie. Après tout, tu fais bien ce qui t'importe. J'espère seulement que tu ne regretteras pas tes choix. Il faut jouer en mode je m'emballe avec de toi. J'ai compris ça maintenant. On joue en mode on s'emballe avec de lui. Ouh, quel ton sérieux tout d'un coup ? Ne t'en fais pas pour moi, ma petite Suzanne ? Ma petite Suzanne. C'est très affectif. Je suis très contente, consciente des choix que je fais. Espérons-le. T'es mignonne quand tu t'inquiètes pour moi. Surtout ne sèche jamais. J'ai pris un air renfroigné et je n'ai rien ajouté sur le sujet. Pas la peine de rentrer dans son petit jeu. Quelques secondes se sont écoulées avant que je ne trouve comment rebondir. C'est... Ouh, Nathaniel et... Hein ? Moi t'es un peu bizarre quand même, hein ? Tu as vu qu'il y a le concert de Castiel la semaine prochaine ? C'est le premier sujet qui m'est venu à l'esprit. En même temps, est-ce que tu as des sujets de conversation, Suzanne ? Non. Tu es exactement comme moi, tu n'en as pas. Oui. Crownstorm, les petits rockers qui ont de l'allure. Il a rigolé ! Il était trop mignon ! Quoi ? Il paraît que c'est pas si mal. Oh, il est trop... Son animation qui rigole, elle est trop mignonne. Si tu le dis. Je sais pas, je n'ai pas encore réellement écouté à vrai dire. Bah tu ne rates rien. Tu verras au concert quand tu seras entourée de la foule de gamines en train de crier le nom de Castiel. Je suis sûre que tu vas adorer. Je suis certaine que ça doit être assez drôle. On doit pas avoir le même humour. Si... Bah non ! Non, si, non ! Non, justement, on l'a pas parce que dans l'épisode 2, quand je t'ai dit que ça me dérangerait pas, toi tout de suite, tu l'as pris au premier degré, là ? Oh là là ! Tu rigoles pas, hein ? C'est horrible. Très bien, je pense qu'il est inutile de poursuivre cette discussion. Je suis certaine que tu exagères. Ah non, mais... Tu verras par toi-même. On se croisera sûrement, c'est un peu la seule sortie qui vaut le coup dans cette ville. Ok, donc à vendredi prochain, alors. Fais pas genre, y'a rien à faire. Enfin, à l'époque, quand on était ensemble, y'avait plein de trucs à faire, on se voyait jamais. Qui sait ? On se croisera peut-être avant. Ah, tu risques de me voir passer de temps en temps dans ces couloirs. Peut-être qu'un de ces jours, ce sera pour sortir de ta chambre. Nani ! Mes mecs ! Mais non, mais tu peux pas me dire ça ! C'est trop vexant ! Tu risques de me... Mais non. Peut-être qu'un jour, ce sera pour sortir de ta chambre. Mais mec ! Mec ! Je suis offusqué, là ! Oh là là ! Je suis émoustillée. Ça fait longtemps qu'on avait pas malancé le moui moustillé, je voulais le balancer. J'étais... Non mais... J'ai du mal à respirer, les gars ! Je fais une asphyxie ! Une asphyxie ! Oh non, 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 mais plus jamais tu balances ce genre de phrase. Du coup, tu viens me rendre visite quand tu veux ! Alors du coup, j'ai appris de mes erreurs. Et je vais lui dire... Dans tes rêves, gros lourd ! Ça me va. Je vais continuer à ne faire qu'y penser, alors. Ça veut dire qu'il va quand même beaucoup y penser. Peut-être que c'est un message subliminal ? Non. Bon. Je rêve un peu avec ce Nathaniel, là ? Oui. Ok. C'est ça, contente-toi de ça. J'adore quand tu me bouscules. Ça faisait longtemps que personne n'ose plus le faire. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui me tient en tête, enfin. Ouais, donc c'est bien ça, en fait. Le type, étant donné qu'il est plus bien aidé par ses parents, il est en mode liberté, tout ça, libéré, délivré. Et du coup, il n'y a plus personne pour lui dire « Tu fais pas ça, tu fais pas ça. » Et du coup, personne n'ose le réprimander. Et du coup, ça fait un Nathaniel comme ça. Si je peux rendre service, ça me fait plaisir. Tes joues sont en feu, Suzanne. Tu es sûre que ça va ? Non. Alors, les joues de Suzanne, non. Les miennes, oui. Mais c'est à cause de la chaleur. Et tu vas te calmer. T'es mignon aussi, ça rejoune peut-être, c'est vrai. Mais non, j'arrive pas à croire qu'il soit si arrogant. Remarque, ce serait pas la première fois qu'on se retrouverait tous les deux sous la couette, n'est-ce pas ? Ah, mais excusez-moi, mais... Oui, je m'en souviens très bien, figure, toi. Quel tact, franchement. Non, mais... Ah non, mais du coup, je sais pas quoi répondre. Ah là là ! C'est vrai, après tout, c'est pas pour autant que j'ai envie de reproduire mon erreur. Mais c'est tellement vexant. Parce que lui dire que c'est une erreur, c'est peut-être un petit peu vexant quand même. Déjà, et puis c'était pas une erreur de ce que je me souviens quand même. Oui, je m'en souviens très bien, figure-toi. J'ai peur qu'en disant oui, je m'en souviens très bien, il fasse... Ah, donc quand même quoi, tu te souviens bien ? Ou... Je pense que la première est la plus logique, mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est horrible. Il me choque tellement ! Mais mon petit cœur ne va pas suivre, Nathaniel, si tu continues comme ça. Mon cœur ne va pas suivre. Est-ce que tu t'en rends compte ? Ah, c'est peut-être ça que t'es en train d'essayer de faire. Ouais, il a détourné le regard au moment où j'ai dit ça. Oh là là, mais t'es trop mignon en plus, arrête, arrête. C'est-à-dire que moi, en fait, je serai face à Nathaniel, je le regarde deux secondes dans les yeux, j'ai envie de lui sauter dessus. Je le prends dans mes bras et je fais, ça fait quatre ans qu'on s'est pas vu, tu vois. Il te chalet comme une gamine. Voilà. Moi, je pense que si j'étais en face de Nathaniel, c'est comme ça que ça se passerait. Donc ça serait fortement ridicule. Hein ? Ouais. Les amis, les amis, après quelques minutes de réflexion sur cette truc et d'échange avec les abonnés sur le Discord. Ce qui est bien aussi, n'hésitez pas à le rejoindre ce Discord-là, parce que du coup, ce qui est bien, c'est que quand je fais l'épisode, je peux vous poser des questions sur les dialogues, en fait. Et du coup, on peut répondre ensemble, un peu comme dans un live, en fait. Et c'est génial, du coup, de faire ça, parce que je peux avoir vos avis. Et parfois, il y en a qui arrivent à cerner très très bien les personnages. Et qui, du coup, on arrive à potentiellement trouver des illustrations et les bons dialogues qui font augmenter le nom. Du coup, je vais dire quel tact, franchement, net, n'en rajoute pas. Bah, c'est celle, justement, que j'avais envie de mettre avant, de poser la question. Parce que, lui dire que c'était une erreur, je sais pas, je pense qu'il va le prendre mal. Et là, j'ai peur qu'il se prenne après pour un petit dieu grec, là, même s'il l'a un petit peu. Franchement, net, n'en rajoute pas. Je vais trop loin ? Oui, vraiment trop loin. Je ne fais qu'évoquer la vérité. J'ai pas envie d'en entendre plus. Arrête, toi, là. Il s'est retenu de répondre. Je te laisse à tes activités douteuses dans ce couloir. J'ai des choses à régler. Très bien, bonne journée. Oh, ce petit clin d'œil ! Oh ! Les amis, en plus, on vient de me dire, côté abo, que si je voulais aller au concert avec Nathaniel, fallait que je dise non à Shani. Mais comment est-ce qu'on pouvait se douter que Nathaniel nous accepterait si on y allait au concert avec lui ? En plus, vu comment il est devenu, j'ai pas envie d'y aller seul avec lui, j'ai envie de te dire. Très bien, bonne journée. Sur ce, il est entré dans l'ascenseur en attrempant son téléphone. Et m'a fait un clin d'œil avant que les portes ne se ferment. Nathaniel. Les choses ont drôlement changé. J'ai encore du temps avant le cours de cet après-m. Je suis en profité pour voir si Yéline est là. J'espère pas grand-chose le nom d'elle, mais on ne sait jamais. La chambre est vide, elle n'est pas là. Nice ! Evidemment, on n'a pas échangé nos numéros de téléphone. On est très loin de cette étape, elle et moi. Je vais me poser un peu, j'ai pas arrêté de courir depuis ce matin. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures et je me suis allongée sur mon lit. J'ai attrapé mon téléphone et je me suis connectée sur YouTube ! Et j'ai commencé à regarder les vidéos de Miss Lucy. J'ai bien envie de voir si je retrouve des choses sur Crown Storm. A mon grand étonnement, il y a deux clips avec déjà plusieurs milliers de vues. Ils ont vraiment atteint une petite notoriété. J'ai cliqué impossible d'attendre le concert. J'ai trop envie de voir à quoi ressemble Castiel maintenant. Quelques notes de piano ont démarré, je ne m'attendais pas à ça. Puis de la guitare et enfin la voix de Castiel. C'est bien lui qui chante. La musique est géniale. Déjà, ce qu'il faisait à l'époque du lycée avec Lisande était excellent. Mais là, il est vraiment fait pour ça. Je regardais le clip en entier. Aucune apparition de Castiel dedans. Il n'y a que des acteurs. J'ai essayé un autre clip. Cette fois-ci, les membres du groupe sont bien présents. Mais le groupe joue dans une maison abandonnée dans l'ombre. On dirait qu'ils font tout pour cultiver le mystère. On arrive à peine à les distinguer. La dernière note se termine sur un gros plan. De la bouche de Castiel contre le micro. J'ai bien vu une mèche rouge. Mais c'est tout. Je m'apprête à aller faire le tour. Un tour sur internet pour essayer de trouver plus d'infos sur le groupe. Quand j'ai reçu un SMS de Priya. Je lui ai répondu immédiatement. Oui, j'ai encore un peu de temps. J'arrive. Je n'aurai jamais le temps de voir Yannine avant ce soir. Je vais devoir annuler, je pense. A voir, on va peut-être la croiser. Au moment où j'allais sortir du bâtiment des dortoirs, la porte s'est bloquée. Je me suis prise dans le nez. Hein ? Mais il n'y a que nous pour faire ça ! C'est peut-être une porte qui s'est ouverte à la mollée. Mais il n'y a que nous pour faire ça, sérieusement. Il n'y a que nous pour se prendre les portes dans la gueule. Aïe ! Pardon, je ne t'avais pas vu. Je suis rentrée au même moment. En me massant le visage, le nez surtout, j'ai regardé Mélodie qui était en train de ramasser les feuilles qui avaient volé dans la collision. Vraiment, est-ce que je peux être mal à droite ? Je suis vraiment désolée, tu vas bien ? Tu ne t'es pas fait mal ? C'est rien, t'en fais pas, ça arrive. Oui. Les yeux de Mélodie se remplissent de larmes. Hello, est-ce que tout va bien ? Je ne sais pas trop, cette année j'ai trop de choses à faire. Ça doit m'embrouiller les idées. J'imagine qu'entre les études, son travail d'assistante et tout le reste, ça ne doit pas être évident. Tu en fais trop ? Tu crois ? Oui, c'est ça, je dois trop me mettre la pression. Tu veux en parler ? Non, c'est gentil, merci. Il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai beaucoup de choses à gérer, c'est tout. Tu devrais vraiment prendre un peu de recul. Je ne sais pas, sors, fais quelque chose, c'est que le début de l'année, tu vas craquer. Je suis ramassé les dernières feuilles qui lui appartenaient et qui étaient encore au sol. Elle a reniflé bruyamment. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai entendu Rosa dire qu'elle allait préparer des plats pour une soirée que vous avez organisée ce soir, apparemment. Oui, c'est exact. Tu crois que j'ai besoin de me changer les idées ? Ah, la nana, elle s'incruste, quoi. Son état me fait de la peine, je ne peux pas refuser. On va être serré dans ma petite chambre. Mais ce n'est même pas sûr que ça ait lieu, Mélodie. Oh, je vois. Euh, non, je ne dis pas ça pour toi, je t'assure. Pour l'instant, je n'ai pas eu la confirmation de ma colocataire, c'est censé se passer dans ma chambre. Écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, je te préviens, pour l'heure et l'endroit. Oh, merci. Elle m'a dicté son numéro pendant que je le notais sur mon portable. Merci, j'attends ton SMS du coup, compte sur moi. Bon, je te laisse reprendre ta route, encore désolée, à ce soir. Oui, à ce soir. Une personne de plus, si ça continue, cette soirée va se terminer avec la fac toute entière. Non, mais c'est bon, ça va, il n'y a pas tant de monde que ça, c'était poteau de... de Sweet Amoris. Merci, c'est sympa d'être venu. C'est bien normal, j'ai voulu t'écrire après le cours en début d'après-midi, mais j'ai pas osé. Tu aurais pu ? Euh, je suis désolée si j'étais un peu déroutante. Mais non, tu n'as pas justifié, si j'avais su ? Si tu avais su, qu'est-ce que tu aurais fait ? Crois-moi, la meilleure chose à faire était de le garder pour moi, pour protéger ma famille. J'arrive pas à croire que vous ayez pu vivre dans la peur aussi longtemps, ça devait être terrible. En réalité, le pire est arrivé quand j'étais très jeune. Je me suis rendu compte que plus tard, la gravité des faits. C'est aussi ça qui m'a poussé à faire des études de droit, je comprends mieux. Ah, et puis il y a la justici... la justicière. Il y a tellement d'injustice, et j'ai tellement... et tellement de pays corrompus. J'ai vraiment envie de me tourner vers du droit international. Tu t'exprimes très bien sur le sujet, je suis sûre que ça te conviendrait. Enfin bon, j'étais un peu renfermée après le cours, du coup je tenais à m'excuser. Non, vraiment, y'a pas de quoi, je comprends complètement. De toute façon, je ne suis pas certaine de pouvoir réassister au cours de Miss Paltry après avoir eu un tel comportement. Euh, n'en sois pas si sûre, elle avait l'air d'apprécier ton intervention. Tu crois ? Oui, vraiment, elle a dit que ce genre de cours était fait pour nous faire réfléchir. Tu nous as ramené à la réalité, Priya. Je suis certaine que c'est exactement ce qu'elle cherchait à s'y citer. Effectivement, ça a l'air d'être bien son genre. Ça a bien l'air d'être son genre. Merci, ça m'en montre le moral de t'avoir parlé. J'avais l'impression d'être allée trop loin. Mais non, du tout. Tu as été toi, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je lui ai souri en retour. Je suis regardée Laure sur mon téléphone. Mandeux Péas. Je vais devoir aller en courant une fois plus tard. Ça marche, bon après-midi. J'ai souri à Priya et me suis dirigée vers la sortie. Oh là là. Oh non, on a cours d'art antique et médiéval. En me dirigeant vers l'amphi, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'est Rosa. Dis-moi, t'as retrouvé le téléphone d'Alexis ? Il est au bord de l'agonie. Oui, je l'ai retrouvé dans la rue. Il a eu de la chance. Je lui rends... Après, j'ai cours là tout de suite. Pas besoin, tu lui rendras la soirée, t'inquiète. Il te remercie infiniment. La soirée, bon sang, rien n'est prêt pour l'instant. Si je ne réussis pas à voir Yéline maintenant, je risque de faire venir tout le monde pour rien. Je n'ai pas répondu. J'ai scruté le couloir pour voir si je ne trouvais pas Yéline avant de rentrer en cours. Mon portable avait de nouveau, c'est un message de Youn cette fois-ci. Morgane est d'accord pour ce soir. C'était une bonne idée de me pousser à l'inviter. Il a l'air vraiment sympa en fait, merci. Tu pourras me donner le numéro de ta chambre au campus. Et on vient à quelle heure ? Purée, je suis vraiment la pro de l'organisation ! J'invite tout le monde avant même d'avoir un lieu où passer la soirée. C'est Yéline, elle rentre dans l'amphi, j'arriverai jamais à lui parler avant le début du cours. C'est pas celui-là, c'est l'amphi principal. Tout le monde est assis, la salle est déjà remplie, le prof est en train de s'installer. Quelques places sont libres à côté de Shani et je suis allée poser mes affaires à côté d'elle. Le cours va bien durer deux heures et Yéline est au premier rang. Je me tâte à envoyer un message à tout le monde pour dire que c'est reporté. Ça va Suzanne ? Tu as l'air préoccupée. Ça va, ça va. J'ai dit ça sans cesser de regarder Yéline à l'avant de la classe. C'est définitivement fichu, j'ai envoyé un message à Rosa. En prenant mon téléphone discrètement sous la table, j'ai vu que j'avais déjà un nouveau message d'elle. Je suis en train de préparer des petits trucs pour manger à l'apéro de ce soir. T'embête pas avec ça, il faudra juste que tu passes au magasin prendre des boissons. Bisous à tout à l'heure, j'ai hâte. Ah, c'est pas vrai, cette fille est plus rapide que l'éclair. Euh, Suzanne ? Attends, je suis à toi dans une seconde, faut que je réponde à Rosa. J'ai commencé à lui répondre, Rosa, ça va pas être possible pour ceux... J'ai été coupée dans mon élan par un cliquetis désagréable. Une petite main grassouillette était en train de faire tapoter ses ongles sur ma table, ça fait prendre. Je sais que nous sommes à la fac et que mon cours n'est pas des plus en vogue. Mais si je n'ai pas votre attention, mademoiselle, je réclame au moins votre respect. J'ai senti mes joues monter en température immédiatement. Monsieur le barde avait pris la peine de monter jusqu'à mon bureau pour me dire ça. L'amphite tout entier était en train de m'en servir. Je, je, comme je l'ai dit mon premier cours, je ne suis pas très regardant sur ce que vous faites. Mais je ne supporte pas les téléphones portables. Effectivement, j'ai dû louper la partie du cours qui traitait de cette question. Je suis vraiment désolée, je voulais pas vous déranger. Le mal est fait, mademoiselle. Puis-je, dès à présent, compter sur votre présence mentale dans ma classe ? Oui, monsieur. Il semble beaucoup plus impressionnant comme ça que quand il s'agit de parler avec lenteur d'art médiéval et antique. J'ai immédiatement rangé mon téléphone dans mon sac et j'ai posé mes mains sur mon bureau. J'ai l'impression de m'être fait gronder comme une petite fille. Monsieur le barde a lentement descendu toutes les marges de l'amphite. Les regards des étudiants le suivent avec attention. Il a pris place devant le tableau et pris une grande inspiration. Bien, comme je le disais, l'art celtique au 5e siècle est un prolongement majeur de la période de la repression courte comme si rien ne s'était produit. Je me demande comment il a fait pour me voir. Je suis assise à l'autre bout de l'amphite. Du coup, j'ose plus sortir mon téléphone. Je vais être obligée d'attendre la fin du cours. Ce dernier s'est déroulé sans autre interruption. La mienne a suffi à calmer toute la classe, je pense. Les deux heures m'ont perdu éternelle. Je pensais à Rosa en train de préparer des tonnes de petits fours pour ce soir. J'espère vraiment qu'Yéline va accepter. Qu'est-ce que j'imagine ? Yéline, accepter que j'organise une soirée dans notre chambre ? La luminosité faiblit derrière la fenêtre et la fin des pré-midi approche. La fin des deux heures a enfin sonné. Je me suis levée aussitôt en voyant Yéline partir. Il faut que je la rattrape. Yéline, s'il te plaît ! Bah alors, tu t'es fait remontrer les bretelles par monsieur le barde ? Je ne pensais pas qu'il était du genre à faire ça. J'ai pas osé très conforté tant qu'on était dans l'amphite. J'avais pas envie qu'il s'en prenne à toi de nouveau. Chani m'a suivi en sortant du cours, mais il faut que je rattrape Yéline au plus vite. Oui, je suis désolée Chani, il faut vraiment que je file. Ok, pas de soucis. On parlera de l'art cistercien une autre fois alors. J'ai vraiment envie d'entendre ton avis dessus. C'est pas vraiment mon truc, l'art cister-truc. Avec plaisir Chani, mais une autre fois. Désolée, je suis pressée. Waouh, avec plaisir. J'aurais pensé que tu m'en... J'aurais pensé que tu m'enverrais me faire voir. Je sais que c'est pas vraiment ton truc. Je disais ça pour rire. Ah ok. Ah bah ça a baissé du coup. Bon, file. T'as l'air vraiment pressée. T'arrêtes pas de regarder partout. Merci Chani. Je ne vois plus Yéline dans le couloir, elle a dû partir. Yéline, elle a dû repartir dans la chambre. Elle est là ! Nice. C'est le moins que tu parles. C'est le moins que tu parles. Oui, je veux dire, tu es là. Je veux me coucher. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas te coucher ? Oui, il y a un souci. T'as un autre endroit où dormir. Écoute, j'avais prévu de faire une soirée ce soir ici dans la chambre. Est-ce que c'est dérangeant ? Tu avais prévu de faire une soirée ? Donc je dois me plier à tes décisions. T'organises ça, j'ai même pas mon mot à dire si je comprends bien. Bah écoute, laisse tomber. Je sais pas ce qui m'a fait penser que ça aurait été possible. Je vais annuler. Je vais annuler. J'ai marché vers la porte de la chambre en fouillant ma poche pour attraper mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi je me force à tout prix à faire la soirée ce soir. J'aurais dû me douter qu'avec Yéline, c'était pas envisageable. Ta copine est gothique, elle sera là. Je me suis retournée vers Yéline, qui me regardait les bras croisés contre la poitrine. Euh non, c'est pas prévu, pourquoi ? Bah fais-la à ta soirée, ça me dérange pas. J'ai du mal comprendre de quoi ? C'est à quelle heure ? Bah j'ai pas encore prévu d'heure, je suppose que ça sera vers 21h. Y'a beaucoup de personnes ? On sera 5. D'accord, c'est des étudiants d'histoire de l'art, je les connais. Je les connais ? Non, enfin, je pense pas que tu les connais, s'ils sont à la fac, mais pas dans ce cursus. D'accord. Par contre, je te préviens, je ne participe pas au ménage ni aux courses. Attends, je pense qu'on s'est mal comprise, c'est une soirée avec des amis à moi. Euh, ok, mais tu restes ? Bah oui. Euh, d'accord, merci Yéline. J'imagine que ça veut dire qu'elle va rester pour la soirée, elle aussi. Et je t'en prie, tu m'en revaudras ça. Euh, tâche de ne pas l'oublier. Pourquoi elle tient tant à faire partie de la soirée tout d'un coup ? Je suis restée bloquée, la mâchoire grande ouverte devant elle. Ce soir avec elle, je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Tu fais quoi ? Tu vas pas acheter ce qu'il faut pour ce soir. Euh, je peux savoir pourquoi tu tient tant à rester à la soirée ? Je ne tiens pas tant que ça à rester, c'est toi qui m'imposes d'y être. Fallait sans douter. Euh, je t'impose rien du tout, si c'est pas possible, j'annule la soirée, c'est pas un problème en fait. Donc si tu comprends bien, si je comprends bien, tu veux pas que je sois là. Ça me paraît pas si choquant que ça, on a jamais été les meilleurs amis du monde, toi et moi. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, je comprends pas bien le plan que tu... Tu ne seras pas toute seule à la soirée. Je pourrais faire la conversation avec d'autres personnes, en espérant qu'ils soient pas aussi bornés que tu n'es. Salut, Rosa. Tu ne réponds pas à mes messages, je commençais à m'inquiéter, c'est juste que... Oh, salut, tu dois être Yéline. Je suis Rosalia, une amie de longue date de Suzanne. C'est très gentil d'accepter pour la soirée, on n'avait pas d'autre solution. Rosalia est trop gentille, j'ai regardé les yeux complètement écarquillés. À vrai dire, on était justement en train d'en discuter et... Tu sauras des notes, évidemment, Yéline. Il est hors de question qu'on te vire de ta propre chambre. J'ai entendu un petit cri de protestation, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourtant, elle sait bien comment ça se passe entre elle et moi. Eh bien, oui, je serai là. Ok, super, je vais interroger Rosa du regard, mais elle a continué comme si de rien n'était. Ok, je vais chercher Alex. Je me permets de poser les petits fours chauds dans la chambre. On se retrouve ici pour 21h, c'est bon ? Ça me va, je vais me préparer à tout à l'heure. Sur ces mots, Yéline a fait volte-face et est rentrée dans la chambre. Je me suis retrouvée seule avec Rosa dans le couloir. T'as pété les pions, t'as pété les plos, Rosa ? Au moins, grâce à moi, on a eu une soirée. Oui, avec Yéline, ma coloc des enfers, tu te souviens ? Tu la juges peut-être un peu vite, elle a l'air sympa comme ça. Je rêve ou un truc que tu ne te souviens pas du premier jour où je suis arrivée à la fac. Tu l'as vue comme moi agresser Chani, tu sais ce qu'elle vaut. On est peut-être arrivé au mauvais moment, tu es trop gentil sur ce coup-là. Un vieux proverbe chinois dit qu'il faut être encore plus proche de ses ennemis que de ses amis. Au moins, ça te permettra d'en apprendre plus sur elle. C'est vrai, est-ce qu'on faisait ça avec Ambre ? C'est pas un proverbe chinois, ça vient du film Le Parrain. Et toi, t'as bien invité Mélodie sans me le dire ? Je l'ai croisé tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle amenait des fruits et une salade de quinoa. Tu lui as dit qu'on faisait une soirée vegan ou quoi ? Euh, bon sang, Mélodie, ça m'avait complètement sorti l'esprit. Ne t'en fais pas, je m'occupe de la contacter et lui donner rendez-vous. Ça veut dire qu'on sera pas cinq ni six, mais sept dans ma chambre, elle n'a jamais rentrée. Et qui plus est avec Yéline, je sens que l'ambiance va être extraordinaire. Allez, détends-toi, on sera là à nous. Tout va bien se passer, même si elle est là. Que ça. Vraiment, tu ne connais pas Yéline et son talent dévastateur pour semer le chaos. C'est la reine des enfers. Tu en fais à peine trop. Non, vraiment, j'exagère pas. Cesse de râler, on a une soirée et toi t'as de l'alcool à acheter, donc file. J'ai croisé les bras sur ma poitrine et j'ai pris un air bougon. Rosa m'a entourée de ses bras et m'a chuchoté à l'oreille. Je te rappelle que Yun sera là ce soir. C'est peut-être une soirée plus importante que tu ne le crois. J'aime bien Yun, mais c'est un collègue, tu te fais des idées. Il faut absolument essayer de la rembarrer parce que j'ai trop peur avec Yun, qu'il passe devant Nathaniel à cause de Rosa ou à cause des trucs qu'on va organiser vu qu'il est très sympa. Ouais, c'est ça. On verra ce soir quand tu seras désimbibée, ma petite. Tu craques, Rosa. J'vais poser les petits fours dans ta chambre. 21h soit alors. J'ai traîné les pieds dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. Oh là 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 là... Et au fait, ma parole, j'suis plus rapide que l'écrire. Je croyais que t'étais en train de poser les petits fours dans la chambre. C'est fait, j'ai couru dans l'escalier. Je voulais m'assurer que tu sois en direction du magasin et que tu ne poses pas un lapin. Je n'aimerais pas mesurer à toi sur un sprint. Non mais surtout, j'ai oublié de récupérer le téléphone d'Alexis. Il croit pas qu'il s'agisse bien du sien tant qu'il ne l'a pas vu de ses propres yeux. J'ai sorti de mon sac le téléphone d'Alexis et je l'ai remis à Rosa. Voilà, tu pourras le rassurer. En vrai, je pense que c'est seulement une excuse. Il est plus stressé pour ce soir qu'il ne veut bien laisser le croire. Pour Morgane ? Oui, il n'est pas sûr qu'il vienne pour l'instant et j'ai oublié de te dire, mais oui. Yul m'a dit que Morgane serait présent. Vraiment ? Excellent ! Bon, je pense qu'Alexis va deux fois plus stressé, mais sinon, je crois que celui-ci a vraiment tapé dans l'œil. C'est le coup de foudre. Alexis est plutôt du genre décomplexé quand il s'agit de ce genre de choses. C'est peut-être plus important que ça en a l'air, effectivement. J'espère que ça va aller pour lui ce soir. Dis-lui de se détendre quand sur moi. C'est vrai que ça doit être horrible quand on t'organise plus ou moins un rendez-vous parce que du coup, t'es la seule au courant, techniquement, parce que Morgane, là, il n'est pas au courant, mais l'autre, du coup, est au courant et du coup, il doit être trop stressé dans son coin en mode, « Ah, mon Dieu, mais ces choses pas mal et tout ! » Bon, je vais retrouver Alex et prendre des nouvelles de l'Aig. Cette fois-ci, on se retrouve à 21h sans foot. Bien, je vais faire les courses. À tout à l'heure, Rosa a filiée par le portail du campus. J'ai moyennement envie de passer la soirée avec Yéline alors que je vais passer la soirée avec mes meilleurs potes. Ça m'agace de savoir qu'elle s'est invité sans vergogne. Mais Rosa se donne tellement de mal pour nous réunir. J'ai l'impression qu'elle a envie de retrouver les années glissées. Je peux pas la laisser tomber. C'est vrai qu'elle est sympa. Je vais me rendre au magasin en vitesse. J'ai traversé la ville en pressant le pas. En arrivant devant la boutique, mon téléphone a sonné. « Youn, j'ai complètement oublié de lui répondre. » « Allô ? Salut, est-ce que c'est toujours bon pour ce soir ? Je suis vraiment désolée, Youn. J'arrête pas de courir et j'ai pas eu le temps de te répondre. Y'a pas de soucis, t'en fais pas. » « C'est ce soir à 21h, rendez-vous au campus et c'est la chambre 719. » Ah, y'a pas de 4 ! Y'a pas de 4 dedans, je suis déçue. « Super, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as besoin d'aide pour autre chose. » « Non, merci, je m'occupe de tout. On se retrouve tout à l'heure. » « À tout à l'heure et je suis content que la soirée ne soit pas annulée. » Ça a raccroché. « Bon, le temps passe à une vitesse de finir par réussir à être en retard à ma propre soirée dans ma propre chambre. » « Je vais prendre de quoi faire une soupe de champagne, c'est frais et ça change. » « Allez, on va prendre ça. » Parce que tequila, je... Moi, je bois pas d'alcool, les gars, donc je ne sais pas. En fait, je ne sais jamais quand on parle d'alcool. On se souvient très bien du moment où je prononçais « ponche » en tant que punch. Parce que je n'avais jamais vu ce mot écrit et prononcé, en fait. Parce que je sais que ça se dit... Enfin, je sais le ponche. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça, en mode punch, tu vois. Du coup, c'était très désagréable pour vous. Du coup, je pense de m'entendre dire « punch » alors que c'était « ponche ». Du coup, j'étais en mode « ponche », « punch », je sais pas. « J'ai pris tout ce dont j'avais besoin et j'ai rejoint la caisse. » « Je me suis rapprochée de la caisse et j'ai souri au caissier en posant mes articles. » « Bonsoir ! Une pièce d'identité, s'il vous plaît. » « Il n'a pas l'air commode. » « J'ai 23 ans, je suis bien au-dessus de l'âge légal. » « Une pièce d'identité ou alors je ne vends pas. » « Je pense pas avoir l'air d'une enfant, pourtant, là, actuellement. » « Un peu vexée, j'ai cherché bruyamment dans mon sac. » « Je mets toujours ma pièce d'identité dans la petite poche intérieure avec mes écouteurs et mon agenda. » « Forcément, tu l'auras pas. » « Y'a plus rien. » « Bah oui, qu'est-ce qu'on s'en doutait parce que Suzanne, elle est gaffeuse. » « Elle ne fait que se gaffer. » « J'ai toujours mon portefeuille et mes cahiers, mais j'ai perdu une partie de mes affaires. » « Je suis désolée, j'ai perdu ma pièce d'identité, mais j'ai réellement 23 ans. » « Toujours les mêmes excuses. » « Et après, je me retrouve avec des parents qui viennent frapper à ma porte. » « Je ne mens pas à monsieur, j'ai l'âge pour... » « Je ne peux rien faire pour vous. » « Vous prenez du sirop de grenadine et de la limonade ou j'appelle la police. » « Quoi, mais il ne veut pas appeler la police pour ses peurs. » « Je ne fais rien de mal, je vais seulement acheter ce dont j'ai besoin. » « Pourquoi vous voulez appeler la police ? » « J'aime pas du tout cette situation. » « C'est toujours ma faute. » « Et bah maintenant, c'est terminé. » « Je prends les devants. » « C'est vous qui achetez. » « C'est vous qui avez des ennuis. » Il a dit ça d'un tambouru en tapant son gros point sur le rebord de la caisse. « J'ai fait un bon en arrière effrayé par son geste. » « Il me semble particulièrement nerveux. » Il a décroché le combiné du téléphone qui se trouvait à côté de lui et a commencé à composer le numéro de la police. « Et puisque je vous dis que j'ai 23 ans, vous n'allez pas les faire venir pour rien. » « Suzanne, tout va bien. » « Monsieur Zagy ? » « Vous êtes qui, vous ? » « Je crois que ce que vous vouliez dire en réalité, c'est bonjour. » « Que puis-je faire pour vous, n'est-ce pas ? » Le menteur parut surpris du ton de monsieur Zagy. « Je crois comprendre que le problème vient de l'achat d'alcool. » « Tout en votre honneur de faire attention à l'âge de vos clients. » « Oui, si je ne fais pas attention, c'est sur moi que ça retombe. » « Et c'est hors de question que ça recommence pour des... » Le venteur recommençait à s'agiter. « Je comprends bien. » « Ne vous en faites pas, la jeune femme va me donner les sous et on va faire comme si c'était moi qui achetais cet alcool. » « Comme ça, ça ne devrait pas poser de problème, non ? » « Monsieur Zagy avait pris ce que j'avais dans les mains et a déposé mes cours sur le comptoir. » « Le vendeur a fini par lâcher le combiné du téléphone et s'est mis à scanner les articles. » « Je me suis rendu compte que j'avais le souffle court. » « La réaction du caissier m'a fait peur. » « Ça va, 45. J'ai sorti mon portefeuille. » « Je donnais l'argent. » « Voilà pour vous. » « Merci. » « Mais je vous en prie, très bonne soirée. » « Monsieur Zagy a récupéré les bouteilles et le reste avant de se diriger directement vers la sortie. » « Donnez. » « Il m'a donné tout ce que j'avais acheté. » « En espérant que personne ne me voit en train de donner de l'alcool à une de mes étudiantes, ça pourrait être très mal interprété. » « Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. » « En deux secondes, la situation a basculé. » « Ne vous en faites pas. » « Il est assez nerveux. » « C'est connu ici. » « C'est vrai que je dois lui faire une voix, putain. » « Vous devriez toujours avoir votre pièce d'identité sur vous. » « Oui, c'est le cas. J'ai dû lui la faire tomber. » « Il ne faut pas seulement pour acheter de l'alcool, mais en cas de problème. » « S'il vous arrive quoi que ce soit, c'est mieux que vous l'ayez. » « Surtout vous qui rentrez particulièrement tard le soir. » « Oui, j'ai changé un sourire avec lui. » « C'est vrai qu'on s'était croisé la nuit où il pleuvait dans la ruelle. » « Vous avez raison. » « Est-ce qu'un jour, on peut se refaire agresser et Ryan vient à notre secours ? » « Parce que bon, c'est quand un bis pour moi. » « Mais ça peut être rigolo parce que genre en mode, Ryan voilà à notre secours, mais Nathaniel vient à notre secours et lui fracasse la gueule. » « Ah s'il vous plaît, je veux du fight dans Campus Life. » « Je veux un peu de fight entre crush, entre CDC, entre tout ce que tu veux. » « J'étais pourtant persuadée de l'avoir. » « J'ai de nous recherchés dans mon sac fébrilement. » « Sans succès, je ne comprends pas. » « Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire ? » « Tout d'un coup, j'ai eu un éclair de génie. » « Le cours d'art antique. » « J'ai dû filer comme une dingue à la poursuite de Yélin. » « J'ai dû prendre mon sac et renverser une partie de mes affaires. » « Vous l'avez laissé dans l'amphithéâtre ? » « Il me semble. » « À cette heure-là, les portes des amphis sont fermées. » « Cependant, il se trouve que j'ai les clés. » « Ok. » « Euh... » « Vous pourriez m'y accompagner ? » « Bien sûr. » « De toute façon, je comptais m'y rendre pour travailler plus tard ce soir. » « Suivez-moi. » « Merci infiniment. » « J'ai regardé leur 21h de « aïe, ça va aller, je vais faire vite. » « Au pire, il y a Yélin qui peut, pour leur ouvrir à présent, cette pensée me fit grimasser. » « J'ai resserré mes bras contre moi pour me protéger du froid et j'ai emboîté le pas jusqu'au campus. » « On s'est rapidement dirigé vers le bâtiment d'art. » « On s'est engouffré dans le couloir du bâtiment d'art et on a tous les deux soupiré d'appréciation en se rendant compte qu'on était enfin protégé du vent. » « Monsieur Zaidi s'est mis à chercher les clés de la salle dans ses affaires. » « Quel temps, c'est le genre de soirée froide qui me donne envie d'un bon feu de cheminée devant un film nié de Noël de type Love Actuali. » « Oh là là, je n'ai jamais vu de Love Actuali. » « Ça ne m'attire pas plus que ça. » « On va lui dire ça. » « Vraiment, je peux comprendre cela dit. » « Qu'est-ce que vous aimez ? » « Un peu de tout, mais surtout un bon scénario, une histoire papilletante, la science-fiction, les films d'auteurs qui parlent d'art. » « Science-fiction, non, avec une certaine limite. » « Je vais dire un peu de tout, mais surtout un bon scénario, une histoire papilletante parce que c'est l'avantage. » « C'est la recette, c'est vrai. » « Il a enfoncé sa main dans sa poche de son blouson. » « Là voilà, vous allez enfin pouvoir retrouver votre carte. » « Allez, j'ai monté les escaliers de l'amphi 2 à 2 jusqu'à la place où j'étais assise un peu plus tôt dans la journée. » « Viens, il n'y a pas la moindre trace de ma carte. » « Elle a dû être ramassée par quelqu'un d'autre. » « Vous avez trouvé ? » « Non, je suis vraiment venue ici pour rien. » « Je pris mon téléphone dans ma poche. » « 21h25, j'ai deux appels manqués et quatre de Rosa et quatre messages non-lui d'Alexis. » « Allez, je vais me faire sermonner. » « Il y a encore les objets trouvés et vous pourrez y passer demain. » « C'est vrai, merci quand même. » « Vu que vous n'étiez pas en train d'acheter des classeurs et des stylos pour réviser mon cours demain, je parie que vous êtes attendus. » « Oui, c'est vrai. » « C'est une soirée qui a lieu dans le campus. » « Je sais que les soirées dans l'ensemble des chambres sont interdites. » « On va lui faire. » « Oui, je sais que c'est interdit, mais on sera discret. » « Vous avez cru que j'allais tout raconter au directeur. » « C'est loin d'être mon rôle. Profitez, je serai mal placée pour vous faire la leçon. » « En tout cas, merci pour tout. » « La carte, l'épicerie tout à l'heure. » « J'ai souri timidement. » « Avant que vous ne partiez, j'ai quelque chose pour vous. » « Je pensais vous le donner après le cours de demain, mais tant que j'y suis. » « Vraiment ? » « De quoi s'agit-il ? » « Il a sorti un objet de son sac qui semblait être un petit déodorant en spray de couleur noire. » « Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. » « Quoi ? » « Je m'en voudrais s'il arrivait du mal à une de mes étudiantes. » « C'est une bombe au poivre. » « J'étais inquiet quand je vous ai vu rentrer seule l'autre soir. » « Merci. » « Surtout qu'il paraît que c'est un peu ma faute. » « Si vous avez eu le job, je préfère prévenir que guérir. » « C'est vrai, merci. » « Je me suis sentie un peu peinote devant lui. » « Il avait même pris le temps de mettre un petit ruban dessus. » « J'ai observé le ruban en retenant un sourire. » « Oui, je sais, ça peut paraître ridicule, mais pour moi, tout cadeau mérite un paquet. » « J'ai un petit rire ridicule qui m'a surprise moi-même. » « Il m'a souri avec bienveillance en appuyant ses hanches contre son bureau. » Ok, j'étais en mode « Mes hanches contre son bureau, j'étais pas bien. » « Je sais pas quoi dire, merci, vraiment. » « Non ! Pourquoi le l'âme augmente ? » « C'est pas grand-chose, j'espère simplement que vous n'aurez jamais à vous en servir. » « Il semble très sérieux en disant ça. » « J'ai rangé la petite bombe au poivre dans mon sac. » « En la glissant dedans, l'écran de mon téléphone s'est allumé. » « Il est 21h38. » « Je vais bientôt avoir une heure de retard si ça continue. » « Allez, ne faites pas plus attendre vos amis. » « Oui, merci, bonne soirée. » « Merci, à demain, Suzanne. » « À demain, monsieur. » » J'ai lancé un dernier regard à M. Zagy avant de passer la porte. Ah là 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 là. Zagy fait tourner les esprits. « J'ai couru à peine à perdre haleine jusqu'à la chambre 719. » « Je n'ai même pas pris le temps de contacter Rosa. » « J'ai préféré directement venir pour éviter de perdre plus de temps encore. » « En approchant de ma chambre, j'ai entendu des éclats de rire et la chanson de Witkat de Ratata qui faisait vibrer les gongs de la porte. » « Apparemment, la fête a déjà commencé, ça a l'air d'être plutôt bien parti. » « Vu le ronflement des bases contre le mur, ça ne sert à rien que je frappe, autant entrer directement. » « Gojiza ! » « Gojiza ! » « Euh, quoi ? » « Arrêtez de vous moquer, Jioza, j'ai compris maintenant. » « À cette phrase, tout le monde s'est esclafé, même Yelin se tenait le ventre en riant. » « Ah, ils ont tous l'air de s'amuser, c'est dingue ! » « J'ai dû loupé un épisode, vous m'expliquez ? » « T'en as loupé plus d'un oui. » « On s'est fait du souci, on t'attendait. » « Ah oui, vous avez l'air tous morts d'inquiétude, dis donc. » « On parlait des Jioza, les raviolis chinois que Rosa a préparé pour la soirée. » « Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. » « Elle m'a montré du doigt le plateau posé sur mon lit où une dizaine des petits entremets étaient dispersés. » « Ils se moquent de moi parce que j'arrivais pas à le prononcer correctement. » « J'ai réussi juste avant que tu ouvres la porte. » « J'en fais pas Rosa, c'est jamais évident. » « Mais enfin, c'était quand même mignon d'essayer une bonne quarantaine de fois. » « Rosalia lui a asséné une petite table sur l'épaule en riant. » « Il l'a appelée Rosa. » « Apparemment, les présentations se sont faites vite et il n'a pas eu besoin de moi pour ça. » « Bah, pose ton manteau, viens t'installer, on est serré mais on va te faire de la place. » « Quand même, c'est ma chambre. » « J'ai été surprise de la façon dont Morgan s'est adressé à moi. Il avait l'air vraiment à l'aise. » « Comme tout le monde, à vrai dire, clairement, ils n'ont pas eu besoin de moi pour que l'atmosphère soit détendue. » « Ah bah oui, fais comme chez toi. » « Une fois la tête dedans, j'ai pu y fourrer mon manteau par-dessus ceux des autres. » « J'ai pris une grande inspiration avant de me retourner. » « Je suis presque en train de regretter cette soirée. » « Je me sens de trop et étrangement pas à ma place. » « C'est chaud, ça. » « Quand t'es pas à ta place pour ta propre soirée, c'est chaud. » « Je me suis assise en tailleur par terre entre Youn et Alexis. » « Au milieu des discussions agitées, Rosa m'a interpellée. » « Tu as pu trouver ce que tu voulais ? » « Je suis un peu vexée de la façon dont tout le monde m'a accueillée. » « Non, on va pas faire le vexé. » « Oui, mais figure-toi que j'ai failli ne jamais revenir dans l'épicerie. » « Comment ça ? » « Le venteur refusait de me vendre de l'alcool sans que je présente ma pièce d'identité que je n'avais pas sur moi. » « Vraiment ? » « Pourtant, on n'est plus au lycée. » « Et quand bien même. » « Au lycée, je crois pas qu'on ait... » « Qu'on m'ait une seule fois posé la question. » « Ce type a l'air cinglé. » « Oui, j'étais pas fière sur le moment. » « Et c'est justement ça le problème, Alexis. » « Le fait qu'il accepte de vendre de l'alcool, le mineur a dû se savoir. » « Du coup, il ne veut plus le refaire. » « À un moment, j'ai bien cru qu'il allait appeler la police. » « Ça ne m'étonne pas. » « C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de grabuge. » « La police ? » « Mais tu n'es même pas en tort. Comment tu t'en es sorti ? » « Eh bien, j'ai eu de l'aide d'un autre client. » « Il a fini par se calmer et j'ai pu sortir. » « Ça n'est sauve. » « Euh, pourquoi on le cacherait ? » « Eh bien, je lui l'aide d'un autre client. » « Ouf, ça craint. Je le saurai pour la prochaine fois. » « Je ferai gaffe à avoir ma carte sur moi. » « J'ai pas envie de parler de ce qu'a fait Zaidi pour moi devant Yeline et Mello. » « On ne sait jamais. Je voudrais pas que ça lui retombe dessus. » « Ce mec a un souci. J'ai eu le même problème la dernière fois. » « Sauf que bon, toi encore, c'est compréhensible. » « Mais moi... » « Euh, mais toi ? » « Fini ta phrase. » « Oui, c'est ce que j'allais faire avant que tu me coupes. » « Mais moi, j'avais ma carte sur moi. » « Et il a quand même émis l'hypothèse que ça pouvait être une fausse carte ou je ne sais quoi. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. » « J'ai cru qu'elle était en train de dire qu'elle avait l'air bien plus jeune qu'elle. » « Je me suis sentie idiote. » « Tout le monde s'est remis à se servir allègrement dans les plats préparés par Rosa. » « Rosa, c'est vraiment délicieux. Tu as un don pour la cuisine asiatique. » « Non mais... » « Elle ne sait pas prononcer le nom des plats, mais elle sait les faire. » « C'est déjà pas mal. » « Rosa a fait semblant de lever les yeux au ciel en riant. » « Je sais que ça va me suivre une année entière, cette histoire. » « Mon ventre s'est mis à grogner tout d'un coup. » « Je ne m'étais pas encore servi une seule fois. » « Je prends un ravioli et je l'ai mâché goulûment. » « C'est vraiment délicieux. » « C'est vrai que c'est bon, Rosa. » « N'aie pas l'air si surprise, tu vas me vexer. » « Morgan n'a rien de bon cœur à la réponse de Rosa. » « Je me sens bien mieux que lorsque je suis arrivée. » « Les conversations sont fluides et tout le monde discute avec tout le monde. » « Finalement, c'est pas si mal d'être ici. » « On est serré, mais ça nous oblige à interagir. » « Goûter ma salade aussi, c'est une recette de ma grand-mère. » « J'y ai ajouté de l'échalote mijotée avec des noix et du citron. » « Je sais que c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de manger, mais c'est vrai que personne n'y avait touché pour l'instant. » « On s'est servi dans des petits pôles en plastique. » « Hum, Elodie, c'est excellent. » « Je vous l'avais bien dit. » « C'est vrai que c'est bon, c'est étonnant. » « J'en avais marre de manger des pâtes carbos tous les jours sur le campus, alors je me suis mise à la cuisine. » « Surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin, il me faut ta recette. » « Avec plaisir. » « Elodie a l'air d'aller bien mieux que lorsque je l'ai croisée aujourd'hui. » « Elle avait besoin de ça. » « Bon, il serait peut-être temps d'arroser ce qu'on mange, non ? » « Il a attrapé une des bouteilles qui était posée face à nous et a sorti des verres en plastique de son sac. » « Dire qu'on a cours demain. » « Vous commencez par quoi, vous ? » « On a cours d'art moderne avec Monsieur Zaidy. » « C'est vrai que c'est le premier cours de demain. » « Ah, le fameux Monsieur Haïdi. » « Non, c'est Zaidy avec un Z. » « Ouais, je sais, seulement avec une amie, on l'appelle Haïdi entre nous. » « Pourquoi ça ? » « Parce que ça pique quand tu le regardes. » « Si vous voyez. » Haïdi. Ah là là. « Si vous voyez ce que je veux dire. » « Rosalie a immédiatement regardé Alexis. » « Bonjour la discrétion. » « J'ai retenu un rire. » « Ah, on est d'accord. » « Cet homme a un charme. » « Dingue. » « Un charme de dingue. » « Qui n'a pas envie de lui passer sur le corps, franchement ? » « Ah, mon Dieu ! » « Ah, mais... » « Non, mais c'est des pics qui se lancent. » « Mais là, c'est bon, c'est bon. » « On sait, on sait. » « Ou soit, il fait le mec, il... » « Alex, t'as toutes tes chances. » « Ils ont ri tous les deux et j'ai vu leur regard s'attarder l'un sur l'autre. » « Rosa et moi avons échangé un sourire complice, mais nous n'avons rien ajouté. » « Yoon a eu l'air surpris de voir Morgane parler de cette façon. » « Lui qui ne le décrivait que comme quelqu'un d'un peu renfermé sur lui-même. » « J'ai même l'impression que c'est tout l'inverse. » « Ça me fait penser à un jeu. » « Vous connaissez le Je n'ai jamais ? » « Oui, c'est vraiment pas mal comme jeu pour faire connaissance. » « Alexis a servi directement un petit fond à tout le monde d'une bouteille de whisky qu'il avait amené. » « C'est un jeu d'alcool ? » « Oui, eh bien, on peut jouer sans alcool, mais c'est plus intéressant avec. » « Le but... » « Le but étant que les langues se dédient. » « Ça me tente bien. » « Morgane a dit ça en regardant Alexis droit dans les yeux. » « Ah non, il veut en apprendre plus sur lui, c'est trop mignon. » « J'ai pas pu m'empêcher de me mordre à l'intérieur de la joue. » « On dirait bien que Morgane a aussi repéré Alexis. » « On va demander c'est quoi les règles du jeu, parce que moi je connais pas. » « Je connais pas, je n'y ai jamais joué. » « Surprenant, tout le monde a déjà joué à ça au moins une fois. » « J'ai serré les dents, mais je n'ai jamais rien dit, et je me suis contentée de sourire. » « Ces petites phrases n'ont l'air de rien, mais je sais que venant d'elles, ce sont des pics. » « Elles cherchent à me déstabiliser, j'en suis certaine. » « Donc j'explique. Je vais dire une affirmation, et vous devez voir si c'est le cas pour vous. » « Par exemple, je n'ai jamais été sur Mars, et du coup tout le monde boit, sauf ceux qui ont été sur Mars. » « Ok, donc ceux qui ont aussi cette affirmation boivent, les autres non. » « Ok, je crois que j'ai compris. » « Normalement c'est plutôt simple. » « Rosa a donné un verre à chacun. » « Non mais moi je suis débile aussi. » « On va en faire quelques-uns pour l'exemple. » « Je vais dire une affirmation bateau pour voir si tout le monde a compris. » « Je n'ai jamais traversé l'océan Atlantique à la nage. » « Ok, ceux qui sont d'accord avec l'affirmation, vous prenez une gorgée. » « Pour les autres, vous laissez votre verre devant vous. » « Comme moi, tout le monde a vu. » « On en fait une dernière testée. » « Pour tester, je n'ai jamais mis de vernis. » « Rosalia a laissé le verre devant elle et n'a rien bu. » « Ne pas boire, j'adore le vernis. » « Rosalia m'a souri. » « Bieline, Melody et Rosa n'ont pas touché à leur verre. » « Et Alexis et Morgane ont bu une gorgée. » « Youn a laissé son verre de côté sans rien dire. » « Youn ? Tu ne bois pas ? » « Eh bien, ne me dites pas qu'aucun d'entre vous n'a jamais joué avec les affaires et le maquillage de sa mère. » « Oh non, tout le monde s'est mis à rire et Youn m'a souri en me regardant d'un air désolé. » « On ne jugera pas, Youn. » « Ça témoigne de mon enfant joyeuse au moins ? » « Ah, il est rigolo, Youn. » « Je suis certaine qu'il y a des photos pour prouver ce que tu avances et on veut les voir. » « Je les ai cachées dans un endroit introuvable et jamais personne ne mettra la main dessus. » « Il suffit d'une après-midi chez ma mère et elle vous sort la pile de photos de tous les moments gênants de mon enfance. » « Youn a haussé les épaules en riant. » « Les ricanements sont reparties de plus belles et tout le monde a raconté sa petite anecdote personnelle sur son enfance. » « On sent que l'alcool commence à chauffer les esprits, tout le monde rigole aisément. » « Youn s'est appuyé sur mon épaule en répondant à une blague d'Alexis. » « Rosalie a augmenté le son de la musique, c'était arcade. » « Je ne vais pas dire le nom du groupe parce que je me plante toujours dans les noms. » « J'ai commencé à bouger. » « Non mais surtout les noms qui sont écrits comme ça en fait. » « Parce que du coup je ne sais jamais comment les prononcer. » « Et je prononce toujours mal. » « Bon, j'ai commencé à bouger les épaules et à taper le rythme avec mon pied. » « Puisque vous vous êtes moqués, c'est à mon tour. » « Je lance la prochaine phrase. » « On s'est tous tournés vers Youn. » « Je n'ai jamais menti. » « J'ai porté mon verre à mes lèvres. » « Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà menti pour quoi que ce soit. » « Bah, j'ai laissé mon verre devant moi. » « Ça m'est arrivé plus d'une fois. » « Combien de fois on a menti à la Madrid pour faire le mur pour aller voir le copain ? » « Ou pour aller aider les autres. » « Comme tout le monde. » « Je suppose que c'est naturel. » « On a tous été amenés à mentir au moins une fois. » « C'est vrai. » « Yeline a rangé une de ses mèches derrière son oreille. » « Je n'ai jamais fantasmé sur un de mes profs. » « Des petits gloucements ont résonné. » « On est d'accord, t'as dit un de mes profs. » « Donc si c'est un prof qu'on n'a jamais eu en cours, ça ne compte pas. » « Oui, oui. » « Bah, du coup, attendez, on réfléchit. » « Qu'est-ce qu'il y a de beaux gosses dans les profs qu'on a ? » « Pas grand monde. » « À part Pierrick au lycée, éventuellement qui était mignon. » « C'est normalement pas. » « Monsieur Farez, moyennement. » « Enfin, ça passait sur la fin, je trouve. » « Euh, bah, du coup, j'ai avalé une gorgée. » « Vraiment, jamais ? » « Eh bien, non, il n'y a personne qui me dirait à l'esprit, là, comme ça. » « Même pas Monsieur Zaidy. » « Non, franchement, il me laisse de marbre. » « Vraiment ? » « Oui, ça paraît si étonnant. » « Non, mais j'ai l'impression que tout le monde parle de lui. » « Je suis en infocom et même moi, je sais de qui. » « Je vois de qui il s'agit. » « C'est le phénomène de la rentrée. » « C'est très bizarre, du coup, parce que Melody a bu. » « Elle a bu de l'alcool, du coup, là, ou pas ? » « Parce qu'elle était chaud pour faire un jeu d'alcool et tout, c'est... » « Elle s'est un peu détendue, quand même. » « Et attends, partir, Melo, tu ne m'as pas donné la recette de ta super salade. » « Super salade ! » « Compte sur moi, je t'enverrai un message. » « À demain en cours, alors. » « Oui, à demain. » » Ils sont tous déchirés, là, pour être les uns derrière les autres. « Bonne soirée, Melo. » « Elle a pris son manteau qui était coincé dans la pile de vêtements sur mon étagère. » « On l'a tous suivi du regard. » « Elle est partie discrètement alors que les discussions reprenaient. » « L'ambiance est repartie plus belle. » « Tout le monde discutait et blaguait en évoquant les professeurs et le responsable administratif. » « Suzanne, je crois que Melody a oublié quelque chose. » « Il m'a tendu, un classeur assez lourd. » « Oh, ça a l'air d'être le dossier pour ses cours. » « Elle en aura peut-être besoin ce soir. » « Faudra peut-être lui apporter, non ? » « Elle est partie, il y a déjà 15 bonnes minutes. » « Elle va revenir si elle en a vraiment besoin. » « De toute façon, il est trop tard pour bosser. » « Sinon, on lui envoie un message. » « T'as de la batterie, Rosa ? Mon téléphone s'est éteint. » « Ah, il paraît pour moi. » « On va, lui, je vais lui amener. » « Tu vas louper toute la soirée. » « Je reviens vite, continue sans moi. » « Rosa augmente le son, la soirée continue. » « Rosa s'est exécutée immédiatement et a commencé à discuter pour relancer l'ambiance. » « J'ai avalé d'une traite la fin de mon verre et je me suis levée. » « Ma tête a tourné plus que ce à quoi je m'attendais. » « Moon s'est levée aussi et m'a aidée à attraper mon manteau. » « C'est bien ce que tu fais. » Mais il est complètement bourré. Vous avez vu son animation ? « C'est vrai, c'est bien ce que tu fais. » « Elle a de la chance de t'avoir comme amie. » « Yoon, elle est rosie par l'alcool et le regard pétillant. » « Ah, Yoon, c'est juste un classeur. » « Mais tout le monde ne ferait pas ça. » « Je serai là quand tu reviendras. » « Profitez sans moi, je fais au plus vite. » « Compte sur nous. » « Yoon a entamé une petite danse avec les doigts sous les éclats de rire des autres. » « J'ai pas compris cette phrase, c'est pas grave. » « Avec un peu de chance, Mélodie n'est pas bien loin. » « Ça fait 15 minutes qu'elle est partie quand même. » « Pas de Mélod dans le couloir. » « Je sais même pas où est sa chambre. » « Peut-être qu'elle est sortie prendre l'air. » « Ah, Mélod, Mélod ! » « Mélod ! » « Elle est sortie du bâtiment sans m'avoir vue. » « Je vais essayer de la rattraper. » « La rattraper. » « Mélodie ! » « J'ai traversé la moitié du campus pour la rejoindre. » « Le campus extérieur est quasiment vide. » « Il fait un froid de canard. » « Suzanne ? » « Tu as laissé ton classeur. » « Je sais que tu voulais travailler ce soir. » « Je me suis dit que ça allait te manquer. » « Merci, tu n'aurais pas dû. » « J'aurais pu faire sans. » « Tu es sûre que tout va bien ? » « Tu as simplement des choses à faire. » « Oui, oui, vraiment. » « Je suis fatiguée en plus. » « Ok, très bien. » « Ça va mieux comparé à cet après-midi quand même. » « Oui, largement mieux. » « Ne t'en fais pas. » « Je suis un peu surmenée, c'est tout. » « Ok, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. » « Merci, c'est vraiment gentil. » « Tu es sûre que tu ne veux pas retourner à la soirée ? » « J'insiste, mais ça te ferait du bien. » « Merci encore, mais c'est ce qu'il me fallait pour retrouver un peu le moral. » « Je vais profiter du reste de la nuit pour bosser et me reposer. » « Tu rentres au dortoir, du coup ? » « Je vais aller me promener un peu avant de rentrer. » « J'adore me balader la nuit. » « Seul ? » « Tu veux croiser Nathaniel, c'est ça ? » « Oui, oui, ça va aller. » « Je reprends ça à ma première soirée et à mon retour seul qui a failli très mal tourner. » « Je ne suis pas tranquille de te savoir seule à te promener à cette heure-là. » « T'inquiète pas, maman, je sais me défendre. » « Non, je me suis mal exprimée. » « Je voulais dire, il y a des gens pas nets qui traînent à cette heure-là. » « Vraiment, fais attention. » « Je m'en voudrais de t'avoir laissé partir seule si t'arrivais quoi que ce soit. » « Ne t'en fais pas, je sais esquiver les créatures de la nuit, vraiment. » « Tu rigoles, mais je blague pas. » « T'es adorable, t'inquiète. » « Je ne vais pas aller dans les endroits crénios. » « Ok. » « À demain en cours, alors. » « Oui, à demain, mais non. » « Fais gaffe au loup-garou, je t'en prie. » « MdR. » « Je lui ai arraché un éclat de rire. » « Je l'ai regardé s'éloigner un instant. » « Je trempe de froid. » « Bon, je vais rejoindre les autres. » « J'ai repris le chemin vers le bâtiment des dortoirs. » « Au moment où j'ai poussé la porte pour rentrer, j'ai cru entendre un cri. » « C'est une voix féminine. » « Ça provient des escaliers du bâtiment administratif à côté de moi. » « Mélodie ? » « Elle se fait agresser au sein du campus ou c'est quoi ? » « Je me suis figée devant la porte. » « Tout en regardant la main sur la poignée, je me suis retournée pour voir d'où ça venait. » « Tout est sombre. » « Il y a une fille sur l'escalier, un type semble la retenir par le bras. » « Mon ventre s'est contracté. » « Puis elle a eu un rire cristallin. » « Ah, c'est juste un couple qui s'amuse. » « Pfff, Suzanne, faut vraiment que je déstresse. » « Ah, Suzanne, t'es vraiment débile. » « Il l'a rapproché bousquement contre lui en la saisissant par la boucle de sa ceinture. » « Elle a éclaté de rire. » « Elle a éclaté de rire de plus belle. » « Faut vraiment que j'arrête de la regarder, je vais retourner avec les autres, mais... » « C'est nat. » « Quoi ? » « Ah ! Non ! Il est avec une autre fille ! » « Je connais pas la fille, mais c'est bien Nat avec elle. » « Je suis restée bloquée 5 secondes à les observer se parler front contre front. » « Mais non ! » « Puis Nat lui a mordu la lèvre inférieure. » « Ah, c'est dégueu. » « J'ai la nausée. » « Oh, les gars, j'ai la nausée rien que de dire ça. » « J'ai eu un petit mouvement de recul. » « Il a levé les yeux à ce moment-là et m'a fixée. » « Mais bon sang, qu'est-ce que je fous ? » « Suzanne ? » « Désolée, j'avais pas vu que c'était toi. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je sais pas, je t'avais pas reconnue. » « La fille a tourné la tête, son regard allant de Nat à moi. » « Meuf, barre-toi. » « Je vous dérange pas plus. » « Meuf, barre-toi. » « J'ai besoin d'être seule. » « Je vais pleurer. » « Qu'est-ce que ça te voit ? » « C'est horrible. » « Déjà, je suis rouge-pivoine, là. » « Forcément. » « J'ai commencé à faire demi-tour. » « Après tout, ça ne me concerne en rien. » « C'est juste au mauvais endroit, au mauvais moment. » « Le spectacle ne te plaît pas ? » « J'ai fait volte-face. » « Mais... » « C'est quoi ça te provoque ? » « À quoi tu joues ? » « Ma voix s'est un peu brisée en lui répondant. » « Je le reconnais pas. » « Y a plus rien de l'ancien Nat. » « Je suis pas sûre d'apprécier cette nouvelle version de lui. » « Ou d'avoir besoin de ça dans ma vie. » « Non, je... » « Il a passé sa main dans ses cheveux d'un air gêné. » « Désolée. » « Je joue au con. » « Je confirme. » « La fille a commencé à le bousculer en lui demandant qui j'étais et Nat est resté silencieux. » « Alors qu'elle le tirait par le col de son blouson et restait stoïque. » « Oh, je l'apprécierais tellement pas ! » « Mais qui es-tu, Nat ? » « Qui es-tu ? » « C'est avec lui que j'ai vécu des moments inoubliables. » « J'attendais son foutu SMS tous les soirs avant de me coucher. » « Et j'allais au lycée l'estomac noué à l'idée de le retrouver. » « Il était la personne la plus importante de ma vie. » « Mon petit monde tournait autour de lui. » « Et je l'ai aimé. » « On sent ce que je l'ai aimé. » « Oui. » « J'ai senti mon corps se serrer et mes ongles me rentrer dans la paume de ma main. » « Pourquoi Morgane ? » « Attendez, il y a un problème là. » « Des fois, il y a des petits problèmes comme ça. » « C'est pas le bon perso qui pop. » « Ça arrive. » « Ça arrive. » « Ah bah non, moi c'est moral. » « J'arrive pas à croire qu'il ait changé à ce point. » « Du coup, oui, puisque c'est Morgane. » « Je vais pas rester là comme une idiote. » « La fille continuait à demander des explications à Nat. » « Il ne la regardait même pas. » « J'ai poussé la porte du bâtiment et je suis rentrée. » « Non mais... » « J'ai pas envie de dire que mon cœur bat la chamane, mais... » « Il fera fortement contre ma... » « Contre ma... » « Qu'est-ce qui est tout là ? » « Attends ! » « Attends ! » « Y'a mes tes senpai ! » « J'ai continué à avancer vers l'ascenseur, déterminé à me sortir au plus vite de cette situation. » « J'ai dit, attends ! » « Il m'a attrapé par le poignet pour me retenir. » « Oh non les gars, si on appuie assez de batterie pour la fin d'épisode, je pète un zbeul. » « C'est toi ! » « C'est toi qui me tombe dessus, qui m'observe et ensuite s'enfuit comme une furie. » « Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. » « Vraiment, tu ne remets pas en question ton comportement ? » « Et toi, tu... » « Il n'a pas eu le temps de finir. » « La fille qui était dehors avec lui, un peu plus tôt, a fait son apparition. » « Elle nous a regardé un instant comme si elle interrompait quelque chose entre nous et a fondu sur lui en criant et en me traitant de tous les noms. » « Je me suis plaqué au mur à côté de l'ascenseur. » « Nat l'a maintenu à distance en s'écartant d'un pas en arrière. » « Je n'ai pas de compte à te rendre. » « Tu ne sais même pas comment je m'appelle, pas besoin de faire deux scènes. » « De quoi ? » « Mais... » « Mais... » « Ah ! » « Mais... » « Mais tu la connais pas ! » « Et tu t'es... » « Non mais... » « Je suis sûre que ça allait finir dans le lit en plus, ça. » « Cette histoire... » « Ah mais Nathaniel ! » « Arrête ça tout de suite ! » « Suzanne est ta seule bien-aimée ! » « Ah mais c'est dingue ! » « Mais oui ! » « C'était toute notre vie ! » « Et là, le voir comme ça... » « Ah non mais c'est... » « Nathaniel, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Parle-nous, putain. » « Il y a un truc. » « Il y a... » « C'est sûr, il y a un truc. » « Il y a un truc. » « Détective Suzanne doit aller sur le truc. » « C'est pas possible d'être comme ça. » « Je suis sûre qu'on est à 100% l'impact de ce changement. » « Mais vu que tout le monde n'a pas choisi lui en CDC, il y a aussi un autre petit truc qui l'a fait changer. » « Mais qu'en gros, notre absence, il a beaucoup manqué. » « Moi, je suis en mode, ça se trouve, il nous aimait peut-être même si on n'était pas en CDC. » « Et du coup, il était hyper triste qu'on s'en aille carrément parce qu'on était l'amour de ça. » « Même qui change des explications parce que... » « Elle m'a lancé un regard chargé de reproche, l'élève serré. » « Elle s'est tournée vers lui et approchait son visage de celui de Nat tout en me regardant. » « Elle s'est arrêtée à quelques millimètres de ses lèvres. » « J'ai regardé la fille avec un air de défi. » « Tu crois pouvoir me voler mon Nat. » « Nat a détourné le visage au dernier moment, empêchant la fille de continuer son geste. » « La fille m'a regardée. » « Je n'ai pas pu m'empêcher de skisser un sourire. » « Elle lui a assainé une claque qui lui a résonné dans tout le hall. » « Oh mec, tu l'as tellement mérité. » « Nat, si je pouvais, je ferais la même chose là actuellement. » « Un petit coup de latte, carrément. » « Nat n'a même pas bronché. » « Son visage légèrement tourné vers la droite. » « Je suis contentée de serrer les dents, mais ne l'a pas regardée. » « Nat, franchement, tu vas la chercher. » « La fille a ramassé son sac à main qui était tombé à ses pieds et a tourné les talons vers la sortie. » « Je le reconnais, cette fois-ci, je l'ai cherché. » « Tu avais ce que tu voulais au moins ? » « Tu crois vraiment que c'est ce que je veux ? » « J'ai pas voulu que tu vois ça. » « Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. » « Mais après, tu fais ce que tu veux, Nathaniel. » « Enfin, tu veux sortir avec tout ce qui bouge et... » « Et voilà, t'es en chiant, t'es en chiant, tu fais ce que tu veux. » « Enfin, voilà, après, on est techniquement plus ensemble, donc tu fais ce que tu veux, même si ça me fait très mal au cœur. » « Énormée par sa réflexion, je me suis tournée vers l'ascenseur sans prendre la peine de le regarder pour lui répondre. » « Crois-moi, j'aurais préféré ne pas voir ce que je viens de voir. » « Tu ne peux pas traiter les gens comme s'ils étaient dénués de sentiments. » « Je ne t'ai jamais vu te comporter avec quelqu'un comme tu viens de le faire avec cette fille. » « J'ai senti sa main glacée m'attraper le poignet, mais avec beaucoup plus de douceur. » « Rien à voir avec tout à l'heure. » « Et j'ai entendu sa voix juste derrière mon oreille gauche. » « Son souffle a caressé mes cheveux. » « Je peux... » « Sinon, je voulais la lire. » « J'en ai marre, pourquoi j'ai pas les élus ? » « Puis il a lâché mon poignet et j'ai entendu, tu sais pas se diriger vers la sortie. » « J'ai tourné la tête pour le regarder disparaître dans la nuit, mais il ne s'est pas retourné. » « J'ai repris mon souffle et j'ai tendu une main tremblante vers le bouton de l'ascenseur. » « J'ai ressassé les images des quelques minutes précédentes. » « Ce qui vient de se passer m'a complètement démotivé à rejoindre les autres en soirée. » « J'ai entendu l'ascenseur fermer ses portes à l'étage du dessus. » « Elle arrive enfin. » « À mesure que la cabine descendait, j'entendais des éclats de voix et des rires retentir à l'intérieur. » « Les portes sont ouvertes sous mes yeux. » « Suzanne, on vient chercher pour continuer la soirée. » « Non, Youn, on rentre parce que t'as bien trop bu. » « Ah, déjà ? » « Après ce qui vient de se passer avec Nat, je suis presque soulagée de pouvoir rentrer et de me mettre sous la couette pour ne plus y penser. » « Oui, Youn a un peu abusé quand tu es partie, mais on a bien ri, c'était chouette. » « Ok. » « Tu n'as pas retrouvé Mélodie ? » « Oui, on a parlé un petit instant et j'ai pu le rendre son casseur et on n'a pas vu le temps passer en discutant. » « J'ai pas envie d'évoquer Nat maintenant. » « Legg ne doit pas dormir, il va me rejoindre sur le chemin. » « Et moi, je raccompagne Youn dans notre chambre. » « Et toi, Alex, tu rentres aussi ? » « Oui, je raccompagne Morgan. » Il m'a fait un sourire en coin et j'ai compris que la soirée avait dû plutôt bien se déroulée pour lui. » « Ça marche. Vous voulez m'envoyer un petit message pour... » « Vous m'envoyez un petit message pour me dire que vous êtes bien rentré, s'il vous plaît. » « Compte sur nous ! » « Ils m'ont pris tous les deux dans leurs bras. » « Une odeur d'alcool se mélangeait au parfum d'Alexis, mais ce n'était pas désagréable. » « J'ai les clés du café et on continue là-bas. » Tout le monde a explosé de rire et ils se sont mis en route vers les dortoirs des garçons alors que Rosalia se dirigeait vers la sortie. J'ai poussé la porte de ma chambre avec douceur pour ne pas réveiller Yéline. La pièce était plongée dans le noir à l'aide de la lumière de mon téléphone. J'ai marché jusqu'à mon lit au milieu des verres et des assiettes en carton et je me suis allongée sur mon lit. J'ai enlevé mes chaussettes et mon jean et je me suis glissée comme ça sous les draps. Je n'ai pas la force d'en faire plus ce soir. On verra demain. J'ai fermé les yeux et le visage nanate est apparu. Puis cette fille, je la vois proche de Nat. Il lui mord la lèvre. Elle lui rend son baiser. J'ai ouvert les yeux dans le noir. J'ai aucune envie de penser à ça. Je me suis forcée à répéter mon cours d'art antique et médiéval jusqu'à sombrer dans le sommeil. Ma respiration s'est faite plus profonde, ma tête est devenue plus lourde sur l'oreiller. Et je me suis enfin endormie. Mais mec, il se passe quoi avec Nat là ? Oh non mais ! Mais non mais, j'ai pas eu l'illu déjà. Putain les mecs, j'ai eu zéro illu du coup là ! Les gars, j'ai eu aucune illu ! J'ai eu aucune illu, j'ai balancé 19 boules ! Ça me dégoûte un peu du coup ! En fait, je sais pas si c'est le... Bah c'est sûrement moi qui réponds mal hein ! Mais je pense qu'il y a aussi toute une histoire de love matter qui est en compte. Type, il faut au minimum 40 de love matter pour avoir les machins et tout. Je trouve ça tellement abusé parce que... Parce que bah... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus difficile qu'avant. Alors je sais pas si c'est ça ou pas. Mais déjà qu'on a moins de dialogue par exemple avec Nathaniel, on croit... J'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de dialogue avec lui qu'avec les autres. Genre Ryan, bah là on a eu un peu moins de dialogue. Mais Youn, on en a énormément avec lui. Et déjà qu'il est simple à faire monter. J'ai l'impression que vraiment... Bah c'est hyper difficile par exemple d'avoir un Nathaniel ou même Priya. Parce que Priya, on a pas beaucoup de dialogue pour la faire augmenter au final hein. Et ça me perçue beaucoup parce que... Je me dis que si les illustrations sont aussi une affaire de love matter là... Bah s'il faut 40, bah là par exemple je me fais niquer. Et par exemple dans l'épisode précédent, pour Nathaniel avec la boxe, il fallait un love matter minimum de 30. Ce que c'était pas possible à avoir si tu n'avais pas mis le coup de coeur sur Nan déjà. Et si tu n'avais pas parfaitement répondu à ces autres réponses. Et du coup je me dis, si ça se trouve ils ont encore augmenté le niveau de love matter avec Nat. Par exemple là c'est on va dire 40, 45. Bah en fait on s'est vachement niqué si par tout hasard on a pas parfaitement répondu depuis le premier épisode. Et je trouve ça un petit peu abusé. Parce que ça rend le truc vraiment compliqué. Alors qu'on a déjà tout le système de points d'action etc. Qui est déjà compliqué à avoir, qui incite à payer etc. Bon ça on va pas revenir là-dessus. Mais là par exemple j'ai balancé un petit peu de l'argent pour finir l'épisode. Et bah au final j'ai aucune, aucune illu. Du coup c'est vraiment vraiment désagréable. Et je vais pas faire de replay tu vois. Enfin c'est aussi ça le problème. C'est que moi, non je peux pas, c'est pas possible. Je vais pas payer 50 balles pour refaire 10 épisodes et avoir une illu déjà. Parce qu'en plus ça peut pas être la tenue. J'avais la bonne normalement. Et voilà. Et pour Nathaniel je suis fortement déçue là. C'est horrible. C'est horrible. En plus qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Qu'est-ce qu'il a pu se passer à Nathaniel pour qu'il devienne comme ça ? A part qu'il est bridé comme je vous en ai parlé. Bridé, débridé, ça l'a trop perturbé. Moi je sais pas. En fait je sais plus quoi faire pour les élus. J'ai l'impression que c'est encore plus difficile qu'avant de les avoir. Je sais pas, je sais pas, c'est peut-être moi qui est comme ça. Mais c'est-à-dire que dernièrement dans High School Live c'était un peu tranquille de les avoir en fait. Parce que tu connaissais bien ton CDC et tout. Et du coup ça allait, c'était sympa. Enfin, en général t'avais qu'une seule réponse de dialogue qui influençait ton élu. C'était rare d'avoir vraiment tout un enchaînement de conséquences et d'actions. Et là t'arrives vraiment sur un truc où j'ai peur que si tu réponds pas parfaitement à tous les dialogues, tu n'auras jamais une illustration avec ce gars. Du coup c'est horrible, c'est horrible. En plus l'illustration elle est très jolie. J'étais allée la voir entre mes deux pauses. Et l'illustration est vraiment très jolie. Du coup j'étais vraiment déçue. Le petit Nathaniel était vraiment mignon. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. On essaiera d'avoir une illustration pour l'épisode 4. Écoutez, voilà, on essaiera, on essaiera. Je ne promets rien. Et après bien sûr, forcément j'ai pas d'interaction avec vous. Or là le Discord, du coup je commence à faire ça. Mais sinon, d'habitude je décide toute seule. Et le fait de parler avec vous, ça aide aussi à essayer de se faire un jugement sur la suite. Et sur les réponses à faire. Donc c'est vraiment très sympa. Donc du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ça. Si vous voulez m'aider sur les épisodes en soi, quand je suis en plein sur les épisodes. Voilà, je fais des screens quand je ne suis pas sûre. Je fais des screens et je les envoie. Et c'est plus sympa du coup parce que ça vous fait participer en même temps sur le Discord. Alors aussi, ce que je voulais dire par rapport au Discord. Bref, le Discord c'est sympa, vous pouvez y aller. On discute aussi des théories, etc. Sur AS, elle derrière et un peu de tout. N'hésitez pas à rejoindre le Discord parce qu'en fait, par exemple, pour cet épisode, ceux qui étaient sur le Discord ont eu la possibilité d'avoir l'introduction de l'épisode en avant-première. C'est-à-dire que je l'ai publié sur YouTube, je l'ai mis en non-répertorié et j'ai envoyé le lien dans le Discord. Et je l'ai envoyé que sur le Discord et il a été disponible pendant à peu près 3-4 heures. Donc du coup, ça vous permet en gros, tout simplement en patientant l'épisode, d'avoir la petite intro déjà montée pour rigoler un bon coup avant d'avoir l'épisode totalement monté avec l'intro, etc. Et après, je vous donne des petites infos en général sur l'avancement de l'épisode au niveau du montage, du tournage, etc. Bon, sur ce, n'hésitez pas à guetter la chaîne un petit peu prochainement parce que si certains l'ont déjà vue, et je vous invite à aller le faire, je suis en train de faire toute une petite série de dessins d'AS. Donc là, pour l'instant, il y a Lisanne qui est sortie en 3 Copic Style. Et il faut savoir qu'il y a Nathaniel version Campus Life et Castiel version Campus Life qui vont être faits prochainement, les croquis sont déjà faits, et je dois juste les colorer. Mais là, avec la sortie de l'épisode, j'ai mis un peu une pause, étant donné que je vais devoir monter. Et ensuite, il y aura également Priya, et ce petit bon monde vous réserve probablement une petite surprise d'ici quelques temps, quand je les aurai tous faits, donc d'ici même pas une semaine. Je pense qu'il vous réserve une petite surprise, donc n'hésitez pas à guetter chaque vidéo, à guetter surtout le Twitter et éventuellement le Discord, puisque je ferai aussi l'annonce sur le Discord. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde, c'est tout le monde, et bye bye, passez une bonne journée. Puis voyez la vie côté positif pour reprendre le message du début de la vidéo. Sur ce, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501